Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Figbees. Figbees. Salut à tous, je m'appelle Alex, My Scénary. C'est une entreprise qui produit des décors imprimés en 3D. Et je suis avec Benji, notre fameux Benji de Babel Ben Mini. Je laisse te présenter rapide. Allez, écoute, je suis Benjamin de Babel Ben Mini. Moi, je vends mes services de peintre, de temps en temps de mouleur, de temps en temps de sculpteur, de temps en temps d'homme à tout faire. Non, je déconne. C'est des trucs pour après, c'est pour le soir. Oui, c'est ça. Ou quand ? Oui, c'est ça. Ça, ou quand ? Ça sera l'apocalypse. Je peux garder vos enfants, tondre votre pelouse. L'homme à tout faire. C'est l'apocalypse, je ne suis pas sûr que la pelouse, ce soit le premier truc que tu fasses. Tu vas manger l'herbe plutôt. Bref, en tout cas, c'est une meilleure intro qu'on a faite hier, parce que hier, enfin hier, le dernier épisode qu'on a enregistré hier. Hier, je lui ai tendu un petit piège. Si vous n'avez pas vu encore l'épisode d'épisode 3, le confinement, allez le voir, parce que je lui ai fait un bon petit piège et je pense qu'il s'en souviendra souvent. Oui, j'étais là. J'ai failli répondre, je suis Alex de My Scenery. Voilà, tu vois, c'est comme ça qu'on manipule. Je regarde. J'étais complètement perdu. Énorme. À tous, bonjour à tous, rebonjour à tous. Le sujet aujourd'hui, on va analyser le métier de peintre pro. Comment ça va se passer ? Ça va se passer sur une forme… Il va se passer sur le grill. Voilà, exactement, le hot seat. Je vais lui poser des questions au fur et à mesure de… Ça va être un simili-interview. Je vais lui poser des questions sur la situation actuelle, un petit peu les problématiques qu'il rencontre. Et on va essayer de trouver des solutions ensemble pour améliorer son business, le métier de peintre pro. Et puis, dans le prochain épisode, on fera l'inverse. C'est-à-dire que ce sera Benji qui ira me poser des questions sur… Si j'ai bien appris ce que Alex va me montrer aujourd'hui, normalement, je pourrais faire la même chose et essayer de lui faire améliorer son travail. Je vais t'apprendre. Non, améliorer son entreprise. Oui. Après, j'espère t'apprendre des choses, mais bon, on verra. Je n'ai pas la science infuse. Je ne t'inquiète pas. Moi aussi, j'ai besoin de m'améliorer, je pense, comme chacun d'entre nous. Bref. Est-ce que c'est une bonne intro déjà, Benji ? Oui. Parfait. Parfait. Nickel. Alors, on va commencer par le premier point. Le premier point, ça va être la… Vas-y. Bonjour. Je suis ici. Ça va être la situation actuelle. Est-ce que tu peux m'introduire… Enfin, m'introduire, non. Me présenter ton business modèle. Non, je ne peux pas. Voilà. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ton business model ? On va commencer par là. Est-ce que tu as un business model ? Et si, oui ou non, est-ce que tu peux m'expliquer au moins comment tu as récupéré une commande, par exemple, et comment tu la livres ? Par exemple, on en parlait juste avant le podcast pour avoir le truc. Je vois Alex taper « Est-ce que tu as un business model ? » Un business quoi ? Oui, je vois ce que c'est. Alors, mon business model, c'est peintre. Ce qui veut dire que si on repart avant, une entreprise est toujours censée faire un service pour un besoin. Répondre à un besoin, oui. Exact. Répondre à un besoin. Répondre à un besoin. Donc, moi, je réponds aux besoins des gens d'avoir des figurines peintes. Sur deux cas particuliers, soit des particuliers. Et dans les particuliers, c'est souvent deux cas, c'est soit un collectionneur, soit un joueur. Collectionneur, ça veut dire qu'il va avoir une figurine mieux peinte que ce qu'il peut faire. Le joueur, souvent, ça veut dire que soit il n'a pas le temps, soit il ne s'est pas peint. Et il faut que ce soit peint parce qu'on est obligé de jouer peint. Voilà. Et les professionnels, il y en a deux types de différences. C'est soit des gens qui veulent des figurines peintes pour faire des démos ou avoir des figurines peintes pour envoyer dans les boutiques ou alors des figurines peintes pour pouvoir prendre des photos et faire du marketing. En fait, c'est les quatre types de clientèle que j'ai, c'est ça. Ah oui. Et comment tu… C'est intéressant. Tu vois, je ne savais pas. C'est pour ça que ces podcasts servent à quelque chose. Moi, ça m'intéresse personnellement parce que je suis plus dans la partie, la dernière partie, tu imagines, pour peindre et prendre des photos après pour les produits parce que je peins certes, mais pas assez bien. Du moins, pas comme quelqu'un qui le ferait plusieurs heures par jour depuis des années. C'est presque une expertise, en fait, j'ai envie de dire. C'est même une expertise. Si juste faire un petit point là-dessus, la plupart du temps, les gens qui m'appellent ne m'appellent pas parce que je sais mieux peindre que les autres parce que souvent, les meilleurs peintres ne sont pas forcément pros. C'est ceux qui ont le temps de dépenser tout le temps qu'ils veulent pour pouvoir faire une figurine. C'est les gens qui nous appellent parce qu'on est ceux qui peuvent avoir le meilleur rendu de pluie. C'est le meilleur rapport qualité-temps, en fait. Qualité-pris-temps. Parce que le prix et le temps. Qualité-pris, j'espère. Qualité-pris. En fait, c'est le plus rapide, le meilleur temps. Alors, ça, c'est la situation actuelle. Comment tu obtiens tes clients ? Alors… C'était la question, genre, brute de déco-frage. Oui. Alors, il y en a plein et je pense que ça peut intéresser vraiment plein de gens. Donc, on est dans l'univers, on est dans l'ère du numérique. Et on est… Là, on prend du confinement. On voit les gens faire la même chose qu'avant en disant « Oh là là, c'est compliqué le confinement. » Mais on ne se rend pas compte puisqu'on les voit faire la même chose que d'habitude. Et pour le numérique. Et là, on a l'impression que les peintres pros font de la pub avec Facebook et Instagram en disant « Regardez ce que je viens de faire. » et qu'après avoir posté, 4 mecs de téléphone en disant « Bonjour, j'aimerais une commande. » Ce n'est pas vraiment vrai. La plupart du temps, les gens qui m'appellent, c'est des gens que j'ai vus en vrai ou qui connaissent des gens qui ont vu mes figurines en vrai. D'accord. Mes clients ont 30 ans, ce qui veut dire qu'on n'est pas… On est dans la génération entre les deux. On n'a pas connu Internet directement. Et donc, c'est encore des gens qui ont besoin de voir les figurines en vrai. Aussi parce que, comme tu peux te ruander à la photo, les gens ne seront pas exactement compte du niveau que tu as. Donc en fait, l'élément déclencheur qui va te faire dire, pour le client, dire « Voilà, je vais commander chez toi, Benji. » Ça va être de voir la figurine en vrai. Donc, c'est pour ça que… Comment tu fais du coup pour mettre tes figurines que tu as peintes devant les yeux du client potentiel, du prospect ? Alors, il y a plein de possibilités déjà. Bon, une première partie, tu prends une photo, tu envoies les photos. Il n'a pas la figurine en vrai ? Non, mais c'est ça. Mais pour l'instant, en fait, c'est la première partie. Tu gagnes une petite partie client parce qu'ils ont vu tes photos. D'accord, ok. Mais après, il y a des gens qui voient tes photos, qui disent « Non, mais je veux m'en rendre compte. » Et les clients pros font souvent ça. Ils te font une commande. C'est-à-dire, ils te font une commande d'une figurine. En gros, c'est pour valider. Voilà. C'est comme ça qu'on a presque fonctionné en fait. Je t'ai dit, je t'envoie une travée. Il y en a 100 derrière. Oui, c'est ça. Après, pour toi, c'est particulier. Mais par exemple, demain, tu designes un nouveau produit. Je ne sais pas, un super… Moi, des trucs qui m'intéressent, genre les décors pour Infinity, je le peins. On fait des allers-retours pour savoir les cheveux rouges, le bleu. Voilà. La photo, tu la prends comme ça. Je prends une photo. Le but du jeu, après, c'est en vie, on a du matériel. Donc, moi, j'ai pris des photos pour te montrer ce que je veux faire. Mais tu vas avoir la figurine en vrai parce que tu vas créer ton propre marketing. Il y a des gens qui ne créent pas leur propre marketing. C'est moi qui leur fais le marketing. Ce qui veut dire que c'est moi qui peins, c'est moi qui fais la vidéo, c'est moi qui montre la vidéo. C'est arrivé de le faire pour qui, si ce n'est pas indiscret ? Lâche les blases, lâche les blases. Les photos, alors les vidéos, je n'en ai pas fait pour des pros. J'en ai fait pour des clients, pour du public qui voulait avoir une mini-vidéo. D'accord. Sur mon Instagram, on peut retrouver la vidéo. D'ailleurs, sur mon Facebook, j'ai fait un chevalier Eldar avec des dessins de planète sur la totalité de l'armure. Et j'ai fait un 360 parce que la figure n'était très grosse. Et en fait, je voulais que les gens puissent voir ce qu'il y avait. Les photos, la plupart du temps, les deux dernières boîtes pour lesquelles j'ai bossé, j'ai bossé pour Narsgarde. J'avais bossé pour Happy Games Factory. J'ai bossé pour Raging Heroes. Raging Heroes, j'ai pris des photos, mais ils ont repris des photos. Ce qui a une façon un peu étrange de travailler. En fait, ils utilisent énormément Photoshop sur les photos de boîte. Parce qu'en fait, ils ont une façon de proposer leurs produits sans socle, sans fond. C'est-à-dire qu'en fait, la figurine est découpée et intégrée sur des photos, sur des trucs. C'est très étrange, mais bon. Happy Games Factory, c'est moi qui ai fait des photos puisqu'en fait, une partie, ils n'ont jamais vu les figurines. Et Narsgarde, c'est pareil puisqu'en fait, les figurines, je les ai toujours invitées. En fait, ils n'ont jamais vu les figurines en vrai. D'accord. La seule chose qu'ils ont eue, c'était mes photos. Ah, nickel. Donc, ça veut aussi dire que quand tu épargnes ton figurine, il faut dépenser un peu d'argent pour avoir… Du matos, oui, pour filmer. C'est intéressant. Je pense qu'on va y revenir. Vas-y, excusez. Par là, j'ai l'atelier photo. Derrière, j'ai l'appareil photo. C'est du… Comment dire ? C'est de l'investissement. Et je pense qu'on va y revenir après. Mais c'est intéressant de voir, de savoir pourquoi et quel matériel, en fait, il faut quand tu es peintre. En vrai, il faut un arographe, la peinture, les pinceaux, etc. Voilà. En vrai, 20 pots de peinture en pinceau, ton téléphone, tu te démerdes. Oui. Voilà. Tu arrives à faire des choses déjà. On peut arriver à faire des choses. Je connais des peintres qui n'ont jamais pris une photo de leur figurine. Ah oui ? Ils sont à Paris, ils ont plein de… Pardon. Ils ont fait une figurine. Elle était en boutique ou sur un salon. Un pro a vu la finir en disant, je veux les meubles. Voilà la boîte, vous les renvoyez. Il n'a jamais pris de photo. En disant, j'ai fini, il la renvoie, les mecs qui l'ont fait. Ok. D'accord. Intéressant. En ce moment, alors moi qui ai bossé avec des designers de dessin, jeux vidéo, des trucs. Non, en fait, toutes les deux heures, le directeur artistique t'appelle pour savoir où tu en es, à quoi ça ressemble, où tu vas. Il t'envoie des trucs qu'il est en train de faire pour que tu comprennes l'environnement. Voilà. Ça marche. On est tout le temps en train de faire des allers-retours. C'est un vrai travail d'échange et d'écoute client. Est-ce que tu as déjà rencontré, on va dire, des problèmes en communiquant avec eux ? Comment est-ce que tu communiques avec eux ? Et c'est quoi les plus grosses problématiques que tu rencontres avec la communication avec eux ? Par exemple, un client qui dit bonjour, je voudrais me faire peindre un truc. Le premier truc, j'ai dit bien sûr, est-ce que vous avez une photo ? Parce que je veux savoir ce que c'est. Oui, voilà, je vous envoie la photo. Et le premier problème, c'est, ah oui, j'ai une photo, mais ce n'est pas exactement ça, c'est machin, ah mais acheté pas. Donc le premier problème, ça arrive, tu n'as pas la figurine. Donc on te demande de faire un devin, tu ne sais pas ce que tu fais. Bonjour, je voudrais une voiture. Vous voulez une Fiat Panda ou une Lamborghini ? Je ne sais pas, vous verrez bien quand elle va arriver. Ok ? C'est compliqué. Oui, même pour le prix. Voilà, le premier problème, c'est ça. Tu leur expliques que si tu ne vois pas la figurine, machin, ça m'est arrivé d'être obligé de faire des devis sur gros bars. Le mec, il fait un gros bar de photos, on disant, elle est en train d'être sculptée, il faudra peindre ça. Ok ? Bon, donc la taille, le niveau de détail, machin. Et donc la plupart de gens, c'est toi qui envoie des filles en disant si ça va ressembler à ça, à ça, à ça. Et tu ne lui fais pas un truc définitif. Tu lui dis que ça va être entre temps et temps. J'arrange pas entre 100 et 500 balles. D'accord. La plupart du temps, ça va être 120 ou 200 ou 250, quoi. D'accord. Ok. Et du coup, tu… Vas-y, je t'ai terminé. Deuxième problème, tu as des gens qui disent, je voudrais faire peindre ça. Oui. Quel niveau de peinture ? Je ne sais pas. Et là, tu expliques. Il y a plusieurs niveaux. Soit vous voulez que je la barbouille parce qu'il faut aller super vite et que vous voulez tout terminer la semaine prochaine. Dans ce cas-là, c'est quatre bombes d'aéros, deux détails et c'est bon parti. Ou alors, est-ce que vous voulez jouer avec juste un peu mieux ? Ou alors, c'est un truc pour faire des photos ? Ou alors, vous me commandez une figurine de concours ? Toi, en sachant que tu fais tout ce panel-là, c'est-à-dire la figurine pour le jeu, la figurine pour le jeu plus, on va dire. Le gars, il aimerait avoir un peu plus de travail, mais ça reste pour jouer. Et après, le truc, je vais juste le mettre dans la vitrine. Tu fais tout ce panel-là. Voilà. En fait, tu as plein de panels. Je n'aime pas le terme tabletop parce que tout le monde a une définition particulière. Et en fait, selon les figurines ou ta technique de peinture, tu as des trucs qui ne correspondent pas. Et la plupart du temps, c'est ça. C'est je veux vite. Je veux jouer avec. Je n'ai pas besoin de niveau. J'ai un peu envie que ce soit joli ou j'ai envie que ce soit un perso qui soit bien dans ma vitrine, mais je ne veux pas du display. Et la plupart du temps, les gens, c'est par rapport au prix. D'accord. Pour un trou, on va prendre un trou pied de base en 30 mm, ça va entre 10 et 300 euros. Et ça peut monter à entre 5 et 800 si tu veux une figurine de concours. Et quand tu dis entre 10 et 300 euros, quand tu as quelqu'un qui me dit, ah oui, mais j'avais 200 figurines à peindre. Ça veut dire que mon niveau le plus bas, c'est 10 euros. Ça veut dire qu'il faut que je passe une demi-heure à la peinture dessus. Parce qu'il y a 10 minutes de montage, plus l'engroie, plus la sous-couche, plus le machin. 30 minutes. J'ai entre 20 et 30 minutes pour peindre ta figurine. 10 balles. Du coup, tu fais des choix forcément techniques qui sont plus ou moins… C'est ça. Mais il y en a plein des gens qui disent, ah oui, moi je voyais… Il y en a plein qui disent, ah mais moi je voyais, je vous donnais 100 euros, vous me payez mon armée. Bien sûr. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient commander des trucs, non. Voilà. Il ne faut pas même penser que rien que pour monter des figurines, je me fais payer 100 ou 150 balles la journée. D'accord. Et du coup, c'est quand tu… Pareil, 7 heures, 8 heures. Quand tu vois… Parce que là, tu as deux chips, entre guillemets, de communication avec avec tes potentiels clients. C'est-à-dire, le premier, c'est celui qui a juste un croquis et qui te dit, ouais, je sais à peu près que ça va ressembler à ça, combien ça coûte. Et le deuxième, c'est voilà ma figurine. Mais bon, je ne sais pas quel niveau de peinture je veux dessus. Ça, c'est les deux éléments importants. Ça, voilà. Ça, c'est l'autre truc. C'est pour ça qu'il faut… Enfin, dans un univers, il faut avoir des photos de ce que tu fais tout le temps. Soit dans ton téléphone, parce que tu es en direct. Et dans ce cas-là, tu peux montrer de l'avancement. Moi, par exemple, il y a… Allez, 25% de ce qu'il y a dans mon appareil, dans mon téléphone, je ne peux pas le montrer. Soit c'est du en cours, soit c'était des tests ratés, soit c'est des figurines qui ne sont pas sorties et qui ne sortiront jamais. D'accord. Mais je les ai, on ne peut pas les… Mais ça, tu peux le montrer en direct, mais tu ne peux pas la publier sur Internet. Et en fait, il faut avoir un book comme un… Un portfolio. Comme un acteur ou un dessinateur pour un portfolio pour dire, je peux faire ça. Et ça, en me tirant, ça par exemple, si ça vous plaît, ça, c'était temps. Celle-là, c'est temps. Et souvent, tu as des gens qui m'appellent en client en disant, en note de figurine, en disant, je voudrais des figurines, je voudrais ce niveau-là. D'accord, ok. Ça, c'est le plus facile. Ou alors, qui me dit, le chevalier, quelqu'un m'a dit, je veux le même. Voilà. Donc là, c'est facile. Tu dis, j'écoute tant. D'accord, ok. Sauf si c'est peut-être confidentiel. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu détermines un prix ? Parce qu'il y a énormément de figurines qui sont différentes en fonction des techniques, en fonction de scie, par exemple. Je vais prendre un exemple concret. Comme ça, ça va être plus simple pour toi peut-être de répondre. C'est-à-dire, voilà. Vas-y, dis-moi. Moi, j'ai une figurine, la taille d'un ogre, tu vois. C'est mon, comment dire, c'est mon héros. J'aimerais qu'il soit un petit peu plus que juste du tabletop ou juste peint rapidement. Comment est-ce que tu détermines ? Tu vas me dire, voilà. Est-ce que tu peux m'envoyer une photo de la figurine ? C'est quoi comme figurine ? Est-ce qu'il faut la monter ? Est-ce qu'il ne faut pas la monter ? Moi, je te réponds. Voilà. Il ne faut pas la monter. Elle est déjà montée. Il y a à peu près le même schéma que Games, par exemple. D'accord. Alors, par exemple, tu vas avoir le montage, le facture. Donc là, pas monté, pas de facturation. Disons que le soclage, on va partir sur du basique. Donc, c'est coller du sable. Je le fais gratuit parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a qu'une figurine. Quand il y a quatre figurines à faire, tu le fais payer parce qu'il faut acheter du matériel pour soclé. Et puis, c'est du temps. Premier truc, si la figurine est entièrement collée, je vais prendre un supplément parce qu'il y a des trucs que tu ne peux pas atteindre. Par exemple, si tu veux faire une figurine de jeu rapide, je monte souvent tout sauf cas extrêmes parce que je sais qu'avec une sous-couche noire, les éléments que tu ne peux pas atteindre, en fait, ils sont noirs. Tu n'as pas besoin de les peindre. D'accord. En fait, c'est mieux pour toi de monter la figurine. Elle arrive sur le graphe et tu fais ta peinture comme tu veux. Si le mec, il a monté et il a entre guillemets, il a mal monté ou il a bloqué des éléments, tu vas rajouter un supplément. Ça, il l'a mal collé. Il y a des trucs à gratter. Il faut boucher des trous parce que ça a été mal collé. Ça, tu vois, en fait, c'est du coup, je le facture parce que c'est beaucoup plus compliqué et je ne m'en rends compte que quand ça arrive. Donc, c'est pour ça que… Du coup, j'imagine juste avant pour que moi, je me situe. C'est-à-dire que la partie… Si tu avais à dire un pourcentage des gens qui t'envoient les figurines non montées et les figurines non montées, ce serait quoi la répartition ? C'est 70%. 70% des gens m'envoient les boîtes. Ok, d'accord. Donc, vas-y. Sinon, on part dans mon exemple avec les boîtes. Ça va être plus simple. Voilà. Les pros, c'est pareil. Après, tu as l'autre truc, c'est les figurines de jete de plateau sont monoblocs. C'est imprimé ou c'est pré-collé. Donc, tu n'as pas besoin. Il n'y a pas de socle, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de montage. Donc, ça, c'est pareil. Tu fais un tableau et tu dis le montage, c'est temps, les trucs, c'est temps. Après, en fait, je vais regarder parce que j'ai l'habitude, je sais que quelqu'un me dit, je veux… je regarde le niveau de détail et le nombre de couleurs que je vais passer sur une figurine. C'est à peu près comme ça que je regarde en disant, si j'ai trois couleurs à passer dessus, c'est temps de temps par couleur. Par exemple, tu veux un ogre, disons, il n'y a rien dessus, tu vas avoir les bottes, le cuir, le machin, le pantalon, la peau, les armes. Et les armes, oui. Voilà, tu as quatre éléments à peindre. Et après, tu regardes, qu'est-ce que je peux peindre à la chaîne ou à l'aérographe ? Tu dis, c'est les grosses zones, le tissu, la peau, je n'ai pas besoin de m'embêter. Je peux tout faire à l'aéro. Donc, déjà, je… voilà. Et donc, en fait, tous ces éléments-là que je ne vais pas détailler pour le client, je les mets dans ma tête et je dis, je sais qu'un ogre, il me faut aller entre une heure et une heure et demie pour le peindre à un niveau à peu près correct. Donc, moi, je sais que je veux me payer 15 balles de l'heure, je veux payer mes charges. Donc, tu as à peu près 5 balles. Donc, ça va être 20 balles. Donc, tu en as pour 30 balles. D'accord, OK. Expédition complice ? Alors, ça dépend. Une seule figurine, non. Une expédition, je la fais payer. Quand tu as quelqu'un qui me demande une armée, je fais sauter les frais de poids. Ou tu calcules différemment. Ou quelqu'un te dit, je t'amène la figurine, je viens la récupérer chez toi. D'accord, OK. Voilà, OK. C'est intéressant. En gros, ça va être vraiment la technique utilisée et surtout le temps que toi, tu vas estimer. Le temps pour la mettre en œuvre. Voilà, le temps pour la mettre en œuvre, la technique, oui. C'est ça qui va déterminer 90-90% du prix, en fait, c'est ça ? C'est ça. Et alors, c'est pour ça que la plupart du temps, c'est très compliqué. J'ai vu plein de concurrents faire des tableaux en disant, un Space Marine, c'est 10 euros. Quel Space Marine ? Les vieux Space Marine ? Les nouveaux Primaris ? Les Primaris auxquels le mec, il a mis 14 trucs ? Il a dit, ah, mais j'ai expliqué des éléments dessus. En fait, c'est tellement compliqué que c'est pour ça qu'on est très réticents à donner des prix hors discussion. Parce qu'il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte que tu ne peux pas donner de prix. Par exemple, disons que tu ne veux pas un Space Marine. Il y en a un, il me dit, je veux un Space Marine noir. Super, c'est de la sous-couche, je n'ai pas de couche de base. Il y en a un mec qui me dit, je veux le rouge. Je dis, bon, ça va, c'est aéro marron, aéro rouge, je préfère une couche de base. Il y en a un, il me dit, je veux blanc et violet. Tu fais, merde. Ça veut dire qu'il faut que je le fasse en blanc. Donc, c'est plus compliqué parce qu'il faut que ce soit propre. Et ça veut dire qu'il faut que je scotch tout le blanc pour pouvoir faire le violet. Alors, s'il y a des éléments, je les ferai au pinceau. Mais si genre la figurine, elle est scie en deux, tu veux faire une partie de moi sur le violet, c'est le prix de deux figurines. Parce qu'en fait, tu travailles deux fois. D'accord, ok. Et donc, en fait, ça dépend aussi du schéma en fait. Exactement. C'est pour ça que quand tu as quelqu'un qui dit, moi, je le voudrais blanc, je dis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, je dirige mes questions et je ne les donne pas aux clients. Je dirige, moi, mon travail. En fait, je fais le… Imagine que si j'étais chef d'atelier et que j'avais quatre femmes derrière moi, ce que j'aimerais bien avoir. Ce que je te souhaite. C'est moi qui discute, mais il faut que je sache que les mecs, ils puissent le faire. Ou alors, je sais qu'il y a quatre couleurs sans figurine. Donc, il faut que dans le planning, je puisse les mettre les quatre à bosser sur le même truc. Et que quand il y a un truc qui soit fini sec, il faut que l'autre puisse le faire et hop en ton. Donc, en fait, tu as plein de petits éléments comme ça qui se mettent en place, qui sont très compliqués. Et c'est pour ça que mon travail, c'est plus de l'artisanat ou de l'art. Oui, c'est ça. De l'art, oui. Parce que c'est au feeling, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Par exemple, le plus rapide, tu me demandes un ifrit de flammes, c'est juste une flamme, c'est 100% l'aéro, ça va être le moins cher. J'ai trois couleurs à passer à l'aéro, je n'ai quasiment pas besoin de nettoyer l'aéro entre chaque couleur. Oui, d'accord, ça dépend vraiment. En fait, c'est ça qui explique vraiment pourquoi est-ce que les peintres ne fournissent pas, par exemple, de tableaux où la majorité des peintres montrent des exemples ? Ou alors, tu fournis un tableau, mais par exemple, je vais dire figurine 30 mm entre 10 et 50 euros. Oui, voilà, c'est ultra large. Entre 10 et 50 euros, c'est pas pareil, oui. C'est à dire, oui. D'accord. Donc, tu essayes de donner des prix, mais on met en gros. Attention, ce n'est pas du tout la même chose. Et du coup, est-ce que tu sais ou tu penses que, par exemple, le fait d'avoir mis un tableau avec tous les prix, est-ce que ça aide à attirer des gens pour qu'ils viennent te consulter ? Alors, oui. Est-ce que tu as testé ça avec et sans tableau entre guillemets ? Alors, j'en avais fait des tableaux. Et le… C'est… Mais… Alors, c'est bon, on va prendre un exemple concret. J'avais fait un tableau avec un prix beaucoup trop bas. Donc, les gens m'appelaient en disant, super, je veux le prix le plus cher pour tout. D'accord. Ah bon, je me suis fait griller. Et après, tu as le tableau où tout est trop cher. Mais l'avantage du tableau, tu gagnes 25% du temps des clients qui savent qu'ils ne sont pas dans ton budget. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui me dit, j'ai un euro par figurine, il dit, ce n'est pas moi et ça ne sera personne de déclaré. D'accord. Parce qu'un euro, tu ne la montres pas à la figurine. D'accord. Pour donner une idée, un euro, ils ont une boîte de… On va prendre une boîte Game of Thrones. Il y a 12 ou 13 figurines dedans. Disons, à un euro, la figurine, c'est 13 balles. Ça fait 30 minutes. Il faut qu'en 30 minutes, je puisse ouvrir la boîte, sortir les figurines et poser les sous-couchés. Voilà. 13 balles, c'est la sous-couchée. Oui. Putain. C'est assez complexe. C'est vrai. Voilà. Après, c'est comme d'habitude. Si tu sais que le mec, il me dit, je vous envoie 200 figurines, elles sont prêtes sous-couchées ou machin. En fait, c'est le cas par cas. En fait, c'est ça qui est compliqué. C'est le cas par cas. Tout est au cas par cas. Tout est au cas par cas. Et tu as tout cas par cas. Donc, en fait, il y a aussi ton temps de gestion, entre guillemets, d'amener le client à lui proposer la meilleure solution. Et c'est ce temps-là qui est aussi important parce que c'est du temps peut-être où tu ne peux pas peindre. Oui. Alors, ce temps de négociation-là, la plupart du temps, tu l'intègres dans tes prix. Et c'est pour ça que je dis, quand je dis, je veux me payer 15 balles de l'heure hors charge, je ne vais pas gagner net 15 balles de l'heure. Ça fait partie de tes charges. Tu peux mettre ton machin, ton truc. Et tu sais qu'il y a une partie de ton temps dans la journée où tu travailles 8 heures. Mais pendant 2 heures ou 3 heures, tu fais des mails, tu réponds à des clients, tu vérifies, tu enregistres ton podcast. Alors, tu sais quoi ? On va faire une très bonne transition. Je voulais te poser la question dans une journée type, avant qu'on passe à la partie problématique, c'est les premières trucs que tu vas rencontrer. On en a élaboré un petit peu. Comment est-ce que tu organises ta journée ? On ne va pas dire comment est-ce que tu organises ta journée, mais plutôt, 1, combien de temps tu travailles dans une journée ? 2, quelle est la répartition entre le temps de peinture, le temps de discussion avec les clients, le temps de podcast, le temps de autre chose ? Alors, c'est ultra… C'est variable comme tout le reste. C'est extrêmement rare que je passe 9 ou 10 heures d'affilée à peinture. D'accord. Déjà, en moyenne, tu travailles à peu près combien de temps ? Alors, je vais travailler 10 heures dans la journée. À la fin, je vais t'embaucher en fait. C'est pour ça qu'on est en train de passer un entretien d'embauche. Oui. Mais c'est la vie. Je vais travailler facile 10 heures dans la journée. On va dire 10 heures, ok. Voilà. Sur ces 10 heures-là. C'est ça, je vais faire 9-19, une heure de pause pour repas. Sur la journée, je vais peindre entre 5 et 7 heures. D'accord. En moyenne. Et ça peut m'arriver, selon les projets, par exemple, quand c'est un projet de figurine au niveau avec des super figurines, ça peut m'arriver de prendre 10 heures. C'est-à-dire, je m'y colle à 9 heures. À un moment donné, tiens, j'ai envie de me faire un café, je me lève, je mange, je reviens, paf, j'ai travaillé non-stop. Ça m'est arrivé, pour me filmer de concours, de faire 7 heures, 23 heures d'avoir oublié de manger. J'étais dedans. C'est exactement ce que je voulais faire. J'étais dedans. Ça peut m'arriver de travailler 3 heures dans la journée ou 2 heures, rarement moins, parce que, en fait, tu as des morceaux de 20 minutes. Genre, tu passes un ancrage. Tu attends une heure que ça sèche. Tu fais autre chose. Tu passes un coup. Mais la plupart du temps, tu ne peins pas pendant 3 heures, mais tu vas nettoyer, ranger, faire un envoi, un aller-retour, répondre à un mail. Attends, ça, c'est d'autres parties, c'est d'autres heures, d'autres catégories. Et en fait, comme j'adapte mon emploi du temps à ce que je fais au travail de la figurine. Alors, si j'ai de la sous-couche, tu vas bomber. Je sais que 30 minutes après, je n'ai plus rien à faire. Donc, je vais aller mail, machin, les deux. D'accord, ok. Et après, tu as les trucs atroces, tu as la répétition, la dernière commande à 400 figurines. Et en fait, tu ne peins pas plus de 3 ou 4 heures par jour parce que je pète les plumes. En fait, toutes les 45 minutes, c'est ça. Et pour éviter de craquer, garder un intérêt, soit je fais une escouade, par exemple, je fais des sortes de bataille, je vais faire 10 figurines, un véhicule, 10 figurines, un véhicule. Comme ça, ça change un petit peu. Les figurines ne sont pas très chiants, papa, donc c'est sympa. En plus, c'est joli. Il y a plein de choses. Mais il y a des commandes. Tu n'aimes pas la figurine. Tu n'aimes pas les couleurs. C'est atroce. C'est très long. C'est alimentaire. Et là, c'est chaud. Après, voilà. Après, il y a d'autres trucs. Ça, c'est... Je fais ça et je fais deux commandes à la fois. Je fais un commande cool et une commande moins cool. Je fais le montage en même temps. Je commence la commande d'après en discutant avec les clients pendant qu'il y a un truc qui sèche. Tu planifies autre chose. Mais quand tu as des deadlines à tenir de dingo, ça m'est arrivé de faire 8h23 sur des commandes très chiants et de prendre juste 5 minutes de pause. Tu vas boire un thé ou un café toutes les heures, mais tu sors de ta chaise, tu fais des tirements, machin. Oui, bien sûr. Mais au moins, tu as fait des pauses. Mais non-stop, vraiment, tu es obligé. OK. Et du coup, sur ces 10 heures-là, tu m'as dit, tu as entre 5 et 7 heures des fois 3, de vrais temps de peinture. Les 3, 5 heures, 7 heures qui te restent, on va dire 5 heures qui te restent, tu les répartis comment ? Alors, je vais avoir au moins une heure par jour de veille. C'est-à-dire qu'une heure par jour, je vais être collé sur… De veille. Le mec, il s'endort quand tu as dors. Oui. De médite à sieste. C'est ça. Non, pas du tout. En fait, c'est de veille du marché. Je vais regarder ce que les autres font. Donc, c'est YouTube, Instagram, Facebook. En fait, tu prends la température peut-être des courants de peinture, des figurines qui marchent, les autres peintres, qu'est-ce qu'ils font, etc. C'est ça ? Voilà. Ça, c'est uniquement de la veille passive. Après, tu as la veille active. C'est une heure. C'est poster, discuter, échanger, appeler des pros pour dire « Ah, j'adore ce que vous faites. » « Ah, mais c'est quoi ? » En fait, c'est qu'ils sont engagés dans la communauté. En plus, parce que tu aimes ça. Souvent, c'est des potes à toi. Donc, ce n'est pas vraiment du travail. Sauf que quand tu as une entreprise, il faut compter en temps de travail. Et c'est très important. Ça fait partie du temps de travail, en vrai. C'est appeler un pote de toi, par exemple, pour dire « Hey, salut, ça va ? Qu'est-ce que t'appelles hier ? » Et tout machin. Ça fait partie de garder des bonnes relations de travail et de futures bonnes relations de travail. Et d'entretenir la relation, en fait, parce qu'aujourd'hui, on parle comme ça, mais peut-être que demain, on va dire « Voilà, moi, j'ai un gros besoin en peinture et c'est avec toi que je vais travailler parce que justement, il y a eu cette relation-là. » Oui, ça où demain, tu te retrouves à produire des figurines et il faut de la peinture, on se retrouve à faire un Kickstarter. Ce n'est plus du tout la même chose. Là, c'est 38 heures de taf par jour et on verra le bout du tunnel au bout d'un an. Bien sûr, c'est ça. Exact. Du coup, tu as une heure de ce que tu as appelé « Veille passive ». Donc ça, j'ai capté. Et tu as une autre, une heure de veille active. Moi, c'est plus de… Je ne dirais pas de la veille active, mais je dirais de la… Comment dire ? Par définition, pour moi, la veille, c'est passif forcément. mais de dire plutôt c'est de la gestion de communauté, gestion de relations en fait, de relationner avec des partenaires potentiels, etc. Pour moi, c'est du semi-marketing parce qu'après, j'ai une heure. Par exemple, c'est complètement alléatoire. Et après, j'ai une heure de poster ce que je fais. Et donc là, ce n'est pas de la veille, c'est du marketing. Et poster ce que je fais, nettoyer, ranger des photos, prendre des photos, faire du marketing, voir si tu as des… que tes produits soient au bon endroit, que les photos soient prises, que les produits soient envoyés, que ça, c'est vraiment de la gestion mobile. D'accord. Donc là, c'est vraiment de poster en fait ton travail. Voilà. La visibilité en fait. Voilà. Après, tu as une heure de… la plupart du temps, tu travailles sur autre chose. Un autre projet, un autre truc, tu nettoies des impressions, tu grates une figurine, tu fais un socle en attendant que… tu fais la commande d'après, tu ranges. Et il y aura… Ici, j'ai oublié la dernière heure de ce que je voulais faire. Exact. Il faut envoyer les colis, mec. Non, la dernière heure, envoyer les colis et gérer ton entreprise. Les colis et tout ce qui est légal, administratif, machin, voilà. À quel moment tu fais des devises ? C'est dans la partie marketing ? C'est quand tu… Oui, non, ce que j'appelle de la veille active, c'est en plus, c'est répandre aux mails. D'accord. Ok. Donc, c'est là aussi où tu fais de la clientèle. Voilà. Là, j'ai du bol parce que j'ai pris… En fait, pendant un mois, j'ai pris toutes mes commandes d'un coup. Je ne sais pas pourquoi, tout le monde s'est excité le même mois. C'est le mois de février ? Non, c'était octobre ou novembre de l'année dernière. Ah, d'accord. Ok. Je restais… En fait, octobre ou novembre de l'année dernière, j'ai pris toutes mes commandes à la fois. Pour l'année ? Pour jusqu'à la fin de l'année. D'accord. C'est-à-dire que j'ai blindé… En fait, tu as un client qui m'a dit je veux une armée, ok ? Et il me rappelle, en fait, j'en voudrais deux. Ah non, en fait, je vais en vouloir quatre. Ok, super. Yeah ! Gling, 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 voilà. Mais après, par exemple, tu as un mec qui me dit c'est bon, je vous embauche pendant un an. Moi, je lui dis non. Parce que si du jour au lendemain, je perds mon taf, je divorce, je machin, en fait, j'arrête. Donc, toi, tu as pris six mois de commandes et tu n'as plus rien. Tu as acheté de la marchandise parce que tu prévois, tu machin, non, donc j'aime bien avoir beaucoup de clients. J'aime bien avoir des clients sur les grosses armées parce que tu ne te poses pas de questions et j'aime bien avoir des clients sur les petites commandes parce que ça te permet de poster plus de matériel en ligne. Bien sûr, oui. Voilà. Après, c'est très, très risqué de prendre qu'un seul client. C'est normal. C'est ça. C'est ça. Si on regarde les mecs qui bossent pour Airbus, du jour au lendemain, Airbus n'arrive plus pour nous, on ferme. Bien sûr, c'est clair. Du coup, je récapitule avant qu'on passe à la suite. Du coup, ça fait entre, on va dire, 5 heures de peinture. C'est par jour mais en réalité, on peut remplacer ça par 5 heures par des pourcentages en fait. Mais ça ferait 50% du temps que tu peins réellement dans la journée. 10%, on va dire une heure où tu passes sur la veille passive. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi les tendances sur l'extérieur en fait ? Ensuite, tu as une heure de community management, ce que j'ai appelé de veille active que toi, tu appelles du devis, je réponds à des mails, etc. Ensuite, tu as une heure de marketing en mode je poste ce que j'ai fait si je ne me dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Je poste, je mets en avant mon travail. Ensuite, tu as une heure, je vais faire comme ça comme ça, on ne va pas avoir ma tête. Parce que je prends des notes, mec, tu vois. C'est trop la classe, on est pro ou pas ? Là, on va faire une analyse complète. Là, c'est bon, c'est du coaching là. je rigole. 9, marketing, une heure encore de rangement, un peu tout ce qui est accessoire, pas accessoire, mais tout ce qui est, comment dire ? Amélioration de ton espace de travail. Voilà, c'est ça. C'est du Kaizen, amélioration continue. Ça, c'est une blague. Comment tu as appelé ça ? Kaizen. Ça, c'est juste une blague que les mecs d'ingénieurs ou de l'industrie, ils vont capter cette blague-là. Je ne me la pète pas là. Je n'ai rien. Chacun son univers. Voilà, tu mets Kaizen sur Internet, K-A-I-Z-E-N. Tu vas voir la tête d'un Chinois, c'est le patron de Toyota. C'est lui qui a inventé ça et en gros, c'est ça, c'est améliorer son espace de travail, amélioration continue. D'accord, c'est un truc entre le Marie Kondo qui t'a dit de ranger chez toi et le mec qui a inventé le Noling. Le quoi ? Noling. Le Noling ? Noling, c'est K-N-O-2-L-I-N-G. Ah, Noling. Knowledge. Non, même pas. C'est 2L. En fait, il y a un mec qui s'appelle Nol. C'est une blague. C'est quelqu'un dans un atelier qui s'appelle Nol. Ça vient de Industrial Light & Magic. Avant un projet, tu prends la totalité de ce dont tu as besoin et tu l'étales sur la table. Alors, quand tu fais la bouffe, tu sors tes ingrédients, tu les poses. Mais pour du Noling, c'est poser tous tes outils dans un ordre bien précis. Toutes tes pièces dans un ordre bien précis, toujours de la même façon. Et en fait, cette heure de Noling que tu fais, c'est de la méditation. Tu la gagnes pendant que tu travailles. Et souvent, les mecs, quand ils font du Lego, tu fais du Noling. C'est-à-dire, tu ouvres tout et tu classes toutes tes pièces grises, toutes tes pièces rouges, tous tes machins, par taille, puis par forme. Tu vois, on apprend des choses dans ce podcast. Tu vois, je voulais sortir une connerie et le Kaizen et tout. Et là, je repars avec Noling. Ça peut prendre longtemps, mais en fait, moi, je fais souvent ça. Dès que je vais faire une armée, j'étale. Je ne sais pas si on le voit derrière, mais en fait, j'ai étalé les escouades disparaissent en mettant un peu de tout pour qu'il y ait suffisamment de changements pour ne pas que ça m'ennuie. Il y a suffisamment de figurines pour que le temps, c'est que quand j'ai fini la dixième, la première a séché, je peux recommencer. C'est nickel. Voilà, je fais du Noling. Et selon l'avancement sur Internet, je vais checker ça pendant que tu expliques. Vas-y, Selon l'avancement de ton projet, soit tu modifies ton Noling, soit tu as besoin de l'espace pour faire autre chose, soit tu ranges parce que tu en as plein dessus. Et en fait, ça te permet de faire énormément de choses. J'ai appris ça en regardant Adam Savage, le mec qui est Mythbusters et qui a travaillé à ILM. Il expliquait ça parce que dans une vidéo, il dit, on va faire un Lego, on va faire de Noling et tu le vois pendant deux heures ranger toutes ces pièces. Et si tu perds du temps, en fait, pas du tout parce que tu ne cherches plus rien. D'accord. En fait, c'est ça, je suis en train de regarder sur Google Images. Je suis en train de taper Noling et je suis allé sur Google Images. Tu sais quoi ? Je vais partager vite fait l'écran comme ça. On va aller en mode partager l'écran, le Noling, partager. Je ne sais pas si vous voyez. Tu visualises. C'est toi mon… Oui, voilà. C'est bon ? Exactement ça. En fait, je vois les images. En vrai, c'est vraiment les gars qui mettent tout à plat. en fait, c'est ça. Par exemple, là, j'imagine, tu vois, photographie hashtag Noling, c'est le mec qui va faire son sport de yoga avec sa sangle. C'est ça. Ça, c'est du faux truc de pub. Ça, c'est de l'Instagram, ça. Voilà. Ça, c'est l'Instagram. Mais tu prends les outils, tu as le… en plein milieu, tu vois, tu as Always Be Noling. Oui, yes. Voilà. Tom, je ne sais plus, Tom Sachs, voilà. Tom Sachs, c'est le mec qui a inventé ça, ouais, le Always Be, superbe, la pub, gratuit. En fait, le Always Be Noling, c'est lui qui le fait et donc, la vraie définition, c'est ranger la totalité de son matériel et des pièces utilisables pour un projet en perpendiculaire. En fait, c'est marrant. tu fais des cases bien carrées et surtout, tu imprimes dans ton esprit l'image que tu es en train de voir pour au genre, par exemple, je sais que j'ai une table ou un bureau comme ça et sans regarder, je sais que je vais aller directement à gauche. Parce qu'imagine que ton bureau, on refait, tu es en train de faire le set de Star Wars, le truc, c'est trois mois de travail et ton set, tu es 800 mètres. Il faut que tu saches que ta pièce, elle est rangée à gauche ou à droite parce qu'en fait, tu vas gagner 20 minutes à chaque fois que tu vas aller chercher quelque chose. Mais tu sais que c'est ultra intéressant parce que là, tu mets tout à plat, tu vois, là, c'est pour monter, moi, je ne sais pas ce que c'est, The Link for Fun. Mais en fait, tu vois, je parlais tout à l'heure de Kaizen pour rigoler. Je vais le marquer aussi. Kaizen, en fait, c'est exactement la même chose en vrai. Tu vois, je t'ai dit, tu sors des chiffres chinois, etc. Mais en fait, le Kaizen, tu vois, c'est ultra connu, mais tu as la partie, une sous-partie catégorie du Kaizen, c'est le 5S. Et le 5S, tu vois, c'est ce qu'ils appellent ranger son espace de travail, etc. Et quand tu regardes, en fait, dans les... Je cherche là, je ne l'ai pas trouvé forcément. Je suis en pleine présentation. Mais tu vois, là, tu avais une image de bureau tout blanc avec des cases. Mais tu pointes un... C'est un tool, voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Tu vois, en fait, c'est un peu la même chose. En réalité, ça, c'est un poste de travail, ce qu'ils appellent 5S. Et tu vois, on... Enfin, ce n'est pas le meilleur. Tu vois la différence entre ça et ça ? C'est entre du no-ling. Parce que le no-ling, en fait, si tu fais ça avec les pièces que tu vas utiliser pour construire un projet, alors qu'en fait, le no-ling, tu le fais une fois et en fait, c'est exactement ça. C'est préparer son espace de travail. Voilà. Donc, les gars, vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je vais revenir sur ma tête. On a tous appris un truc, quoi. Voilà. Que le partage. Je vais lire ça, ça m'intéresse. Donc, je ne sais pas si on revoit ma tête, etc. Moi, je te vois. Je pense que... On te voit aussi, nickel. On est bien en bonne. Voilà, on a appris quelque chose. Ça va être parfait pour conclure et passer à la problématique. Damn, jingle ! La problématique... La problématique maintenant, on va voir. J'aimerais creuser un petit peu avec toi l'ensemble de toutes les problématiques que tu as dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, dans ton métier, en fait, de pro, peintre pro. Ça peut aller du... Ma position de travail à enchaîner des heures de peinture, comment couper, comment faire des pauses, etc. à aussi comment se faire voir, comment se démarquer de la concurrence et tout. On va essayer de balayer ça relativement rapidement et dedans, on va essayer d'extraire la problématique qui est à la racine de toutes les autres problématiques. OK ? Je suis un expert. Du feu de l'œil, quoi. J'ai l'air, en tout cas. J'ai l'air. Je ne sais pas si je suis vraiment, mais bon, bref. En tout cas, j'ai un stylo doré. Alors, dis-moi, est-ce que... J'ai un big pourri, moi. J'avais le cas de couleur à côté. Je me suis dit, vas-y, on va filmer. Je ne sais pas de... Je pense que... Mes pinceaux coûtent plus cher que tes stylos. Oui, c'est clair. J'espère. OK. Du coup, tu peux me lister les problématiques que tu as sans forcément rentrer vraiment dans le détail de chacune. Mais au moins, on va aller y et peut-être qu'on va rentrer dans une ou deux. Alors, tout de suite, en ce moment, mon problème, c'est de la répartition c'est que j'ai trop de commandes par rapport au temps disponible que je voudrais avoir. Parce qu'en fait, je voudrais pouvoir prendre du recul sur mon travail justement pour avoir un site internet, avoir le temps de faire des vidéos parce que les vidéos, il faut que je les fasse. Comme c'est nouveau pour moi, donc tu apprends en même temps. Je n'ai pas le temps de vraiment bosser un truc complètement. Donc, en fait, je n'ai pas le temps de prendre du recul pour diversifier mon activité pour, dans le futur, avoir plusieurs corps dans mon arc. En fait, je fais tout les uns après les autres sans que ce soit organisé. Ça, c'est le premier. C'est pas assez structuré, ok, vas-y. Et après, mon autre problème, c'est que j'ai énormément de commandes tout à la fois et je pourrais gagner de l'argent si j'avais quelqu'un avec moi. Parce que là, par exemple, tu vois, si je prends la même chose en vrai. Parce que le fait d'avoir quelqu'un d'autre, c'est d'acheter, entre guillemets, tu achètes le temps de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est surtout que, en fait, je pourrais faire venir d'autres choses dans l'atelier et moi, je pourrais aller faire du moulage, par exemple, de la sculpture. En fait, je pourrais faire de la recherche et développement, ce qu'on pourrait faire. C'est-à-dire, moi, utiliser ce que je sais faire pour aller chercher d'autres pôles et voir s'il y a d'autres trucs qui m'intéressent. Comme le moulage ou l'impression 3D. C'est ça. L'impression, je suis resté au mode de j'appuie sur la machine, ça marche et quand ça ne marche pas, c'est « Ah, pourquoi ça ne marche pas ? » Vite, Alex, c'est moi, vite, ça ne marche pas. Oui, c'est ça. Allô, Alex, ça s'est bouché, comment je fais ? Le 3615 réparation, je te l'ai fait deux ou trois fois quand même. Oui, c'est clair. Bon, ça t'a aidé. 3615, pour les jeunes qui ne savent pas, c'était un mini-tel, c'est l'ancêtre de l'Internet. Ça me fait bizarre de devoir l'expliquer. Putain, on a pris un coup de vieux, les gars. Merde. J'ai 40 ans demain. On va faire un épisode spécial. Bon anniversaire. Anniversaire. Demain, demain, demain. Est-ce que tu vois d'autres problématiques autres que trop de commandes où j'aimerais plus de temps pour faire de nouveaux projets ? Est-ce que tu as d'autres problématiques ? Oui, non ? Tu parlais de ça. Ça, on vient de là, mais c'est comme la 100% de mon temps et mes mains sont prises. Je ne peux pas physiquement aller faire un autre truc pendant que je travaille qui est la différence. Ce qui m'arrange, par exemple, avec l'impression 3D, c'est que ou le fait d'avoir un site Internet avec des produits, ton produit est en vente et n'a pas besoin de toi puisque tu as fait ton marketing pour qu'il se vende presque tout seul pendant que tu fais autre chose. Ce que j'avais avant quand j'avais un boulot, on avait un site Internet. Donc, tu bosses pendant trois semaines, tu mets tes produits en ligne, tu fais de la pub, tu fais machin, mais après, les commandes arrivent et tu peux donc chercher des trucs pendant deux, trois heures et tu prends deux heures, tu fais les commandes. Moi, par exemple, ça, je ne l'ai pas. Exact. C'est vraiment la gestion de 10 temps et tout. Est-ce que tu as... C'est bien, mais ce n'est pas suffisant parce que je veux pouvoir faire plein de trucs à la fois. Donc, j'aimerais bien avoir un produit disponible à vendre. Alors, ça peut être de la formation et de la vidéo. On va y venir après. On va y venir après. Ça, c'est la partie solution. Voilà. J'aimerais bien avoir un produit qui se vend pendant que je fais autre chose avec mes mains. Ouais, nickel. Et en complément, en fait, tu auras ton expertise de peinture. Et du coup, tu as aussi la... Est-ce que tu as des problématiques ? Par exemple, tout à l'heure, tu as mentionné le fait de se lever, de prendre un café, de s'étirer. Un peu, c'est de la gestion un peu de l'énergie, tu vois, de ton énergie, de ta posture. Est-ce que tu rencontres des problématiques liées à ça ? Ouais. Déjà, quand j'habitais à Montpellier, j'allais à la salle de sport, ce qui était une excellente idée. Là, je n'y vais plus du tout. Et en fait, tu te rends compte que tu as mal partout. Et vu que là, j'étais jusqu'à mars, donc janvier, février, mars, j'étais en non-stop travail. C'était à 3 jours. J'étais content, je travaillais. Mais c'était 8 ou 10 heures par jour, tu es assis dans ton fauteuil, dans le même fauteuil. Tu as mal partout, tu n'as pas envie de travailler, il fait froid. Ouais, bien sûr, je comprends tout à fait. Ce n'est pas évident. Mais ça… Comment tu traites ça, aujourd'hui ? Alors, le truc qu'il faudrait que je fasse, et c'est très simple que je suis à tout le monde, bougez-vous le popotin. Tu te lèves le matin, au lieu de te faire une heure de Facebook, parce que tu fais de la veille passive et tu te rends compte que Facebook, c'est un engrenage, tu regardes 5 minutes et tu te rends compte qu'au bout de 10 minutes, tu ne regardes plus du tout ou des trucs de travail, mais tu regardes de la merde. Ils sont très, très forts pour ça. Ils sont très, très forts. Tu attendes ton oncle qui t'a envoyé des trucs, machin, et à la place de ça, en fait, je pourrais faire exactement la même chose, genre du YouTube, par exemple, avec un vélo d'appartement devant la télé ou dans l'atelier. Tu vois, j'ai plein de places là. En plein milieu, je ferais le vélo d'appartement et je mettrais des trucs sur l'écran. Mon téléphone me sert de télécommande, tu peux checker tes mails et faire du vélo. Ouais, ce n'est pas con. Surtout qu'on a parlé tout à l'heure de faire une heure de community de devis, une heure de marketing, une heure de signe, une heure de ça. Mais en vrai, je pense que ça a une importance dans l'ordre de la journée. Moi, je sais, je fais une petite parenthèse que je n'aime pas du tout en fait, entre guillemets, parler avec l'extérieur ou de réagir à l'extérieur le matin. Je vais me prendre pour un ours qui se réveille ou rognon, grochon, je ne sais pas comment on dit, mais moi, je sais que j'aime bien garder les premières heures de la journée pour tout ce qui apporte le plus de valeur, par exemple, de la conception ou concevoir quelque chose que j'aime faire ou quelque chose qui va apporter plus à l'entreprise plutôt que tout de suite se lancer, comme tu dis, par exemple, sur Facebook ou sur même une heure de sport ou un truc comme ça. Je préfère le laisser plus tard dans la journée où mon temps de cerveau est de moins bonne qualité, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on enregistre le podcast l'après-midi. Non, je n'ai rien. J'aime bien parce que… C'est vrai, moi, tu vois, exemple, je voulais le faire le matin le podcast parce que pour moi, comme j'ai des milliards de trucs en même temps dans la tête et je me lève très très tôt le matin, à 6 heures, je suis sur le pont quand même, ma femme est le matin donc tu vois, ce matin, on s'est déjà qu'à la nuit. Ce qui veut dire que je peux commencer à avoir mon cerveau qui est au travail à 5 heures du matin. Sauf que si ton cerveau est au travail à 5 heures du matin, comme tu as une entreprise, à 22 heures, il y est toujours. Et même entre 22 heures et 5 heures. Oui, c'est ça. Et l'avantage du sport, c'est que les 10 premières minutes d'échauffement, tu ne penses pas et les 50 autres minutes, la totalité de ton énergie est là pour le sport. Donc, en fait, ton cerveau, il s'éteint vraiment. Tu ne penses pas à ton taf, tu penses après. Et en fait, ça nettoie vraiment physiquement et moralement c'est pratique. Et moi, je voulais le faire le matin parce qu'en fait, je me suis dit le matin, on va discuter d'un truc sur le travail, sur le développement, sur pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, les problématiques des gens. Parce que après le podcast, j'ai de l'énergie à revendre. On se parle, j'ai eu plein de biais, j'ai envie de faire des trucs, tac, on va autre chose. Alors que, tu vois, c'est une énergie différente. Ce matin, j'ai bombardé pour être sûr de finir ma journée. Oui, c'est ça. J'ai deux, trois trucs que je vais finir parce qu'on finit le podcast et à 19h, je coupe complet. Alors ça, je ne le faisais pas avant parce que j'avais un appartement et je travaillais chez moi et là, avoir les zones séparées, je monte, je remonte chez moi, je ne descends plus, je ne travaille plus. Oui, c'est ça. C'est ultra intéressant ce que tu dis. Moi, je suis dans le même cas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je travaillais vraiment toute la journée. Pareil, je me lève vers 5h30, 6h. On fait les mecs, on se lève tôt, on travaille. Mais en vrai, quand tu as beaucoup de choses à faire, et je travaillais des fois et souvent même au-delà de 19h, 20h, 21h, ça m'est même arrivé à répondre à des clients à 22h ou des trucs comme ça. Le mec se dit mais gros, tu ne dors pas ? Je pense, donc je travaille et je suis arrivé à la conclusion comme toi, c'est-à-dire de dire ok, il est 18h ou ok, il est 19h, tac, j'arrête, je clôture et je quitte mon espace de travail et ça, c'est exactement ce que je trouve indispensable. Moi, je l'avais surtout dans les cours quand j'étais encore à l'école. J'avais du mal à réaliser chez moi parce que chez moi, je jouais à la play en même temps. J'avais l'ordinateur qui est allumé à côté, tu as des SMS que tu reçois, etc. Alors que quand tu vas par exemple à la bibliothèque, donc tu changes d'environnement, tu quittes ton environnement de base où tu as du loisir, du plaisir dans un environnement où tu travailles et je trouve que c'est vachement bien de segmenter en fait les deux éléments et tu es à 100% dans chacun. L'avantage, moi, c'est un peu ça aujourd'hui, c'est-à-dire que les machines, tu te doutes bien qu'elles ne sont pas cachées sous le lit là ou derrière les cartons. C'est trop bien. Un bouton et hop, qu'il y a un secret. Je ne pense pas, ça sera très bien. Et du coup, moi, je me déplace, je sors carrément de chez moi pour aller dans l'atelier en fait. Donc, je prends un petit peu l'air, je prends le froid du matin. Donc, c'est... Moi, je trouve qu'au fur et à mesure que les heures et les années passent, en tant que guillemets, je préfère travailler comme ça et je pense que toi aussi et je pense qu'à la majorité des gens, c'est comme ça aussi. Oui, oui, Là, par exemple, tu vois, j'avais des commandes à caler fin mai. On est en plein confinement, le coronavirus, ça va décaler. Je vais officiellement les décaler. C'est-à-dire que de toute façon, le client doit commander des fit-mains pour me les envoyer. Il ne pourra pas les avoir, ça va les décaler et je vous les prends. Donc, du coup, tu sais, je repousse mes vacances, je vais dire mais non, mais à la place, je vais prendre deux heures de pause dans la journée. genre, je vais jouer deux heures à la console puis après, j'irai à travailler. Ce n'est pas des vacances. Là, je vais réellement prendre deux semaines de vacances par rapport à la peinture, pas par rapport à mon entreprise parce qu'il ne faut pas déconner. On n'est pas crédible. Bien sûr. C'est surtout qu'en fait, vas-y, je vais toujours descendre à l'atelier, je vais ranger, ça sera propre, mais par contre, pas de commande. C'est-à-dire que je vais gérer mon planning, je vais gérer mes trucs, mais je vais faire un peu de veille. En fait, tu scrolls Instagram, tu postes une figure, une ou deux parce qu'il faut exister dessus, mais je ne peins pas. C'est ça que tu dis vers, je ne peindrais pas. Déjà, artistiquement parlant, il faut que quand je m'assois à mon atelier, j'ai envie de peindre. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il faut que ça fasse envie. Si tu peins que des trucs qui ne te font pas envie, à un moment donné, tu arrêtes. Et pour avoir ça, il faut créer du manque. Alors moi, j'ai du bol, c'est très rare quand je n'ai pas envie de peindre. Des fois, je n'ai pas envie, mais quand je n'ai pas envie, je fais un socle, je fais de la sculpture, je sous-couche des figurines, je gratte, en fait, tu travailles. Mais pour avoir envie, je vais me forcer pendant deux mois ou semaines à regarder autre chose et à créer l'envie chez moi d'aller peindre. Oui, bien sûr, c'est ça, c'est créer l'envie. C'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque. Et surtout, je n'en ai pas pris depuis août de l'année dernière. Je prenais deux jours comme ça, mais bon, tu passes quatre heures en bagnole, tu vois tes parents, tu bouffes, tu reviens. Ce n'est pas vraiment des vacances. Oui, c'est clair. Là, je veux prendre deux semaines. Je vais lire, j'ai plein de bouquins, j'ai des super bouquins de Calamity sur le design de Mecca. Je les ai eus à Noël, je peux le temps des ouvriers. Je ne déconne pas, il y a le plastique encore sur les bouquins. Ils sont juste là-bas. On est plein dans ce cas-là, j'imagine. Si les gens me voient, excuse-moi, je me lève, j'ai un pantalon. Si les gens me voient, ça doit être à l'envers, mais bon, je le conseille fortement. Et l'autre, il est sous la stage. Je ne sais pas, tu vois. En fait, c'est un italien qui est designer, qui fait des meccas pour lui, il vend des pièces et en fait, il a fait des bouquins sur ce qu'il a fait et au début, je me disais, je vais en acheter, c'est extrêmement cher, vraiment très très cher. C'est 100 balles à une figurine qui fait 10 cm de haut. Ça le vaut parce que le mec, c'est des pièces ultra limitées, tout ça. Et en fait, j'ai regardé ces bouquins et au bout d'un moment, ces bouquins, je me suis dit, mais en fait, je ne veux pas prendre une des figurines, je vais en fabriquer une. Et donc, à la place, j'ai acheté des bouquins, j'ai acheté un tour, je vais acheter de la carte plastique et de l'unipote et je vais en fabriquer. Nickel. Ok. Ça roule. Je te laisse ranger les livres en attendant. C'est bon, excusez-moi. Non, vas-y, pas de souci. Demain, je passerai le balai. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, on a parlé des problématiques. Est-ce que parmi toutes celles qu'on a mentionnées, tu en vois d'autres ou tu peux me sortir ? Rapproche ton micro. Excuse-moi. Ou rapproche le micro de ta tête. Est-ce que c'est mieux ? Bonjour. Excusez-moi, j'ai fait un petit car. Ok. Là, c'est mieux. Alors, bref, je disais, parmi toutes les problématiques qu'on a vu, laquelle est la plus importante ? Celle qui est à la base de toutes, c'est quoi ? Selon toi ? Le temps. Le manque de temps. Ouais. Ok. Le manque de temps. C'est bien, j'allais dire la même chose. Ouais. Mon plus gros problème, c'est qu'en fait, comme... t'as énormément de trucs à faire. J'ai sûrement des trucs à jeter dans la journée qui ne servent à rien, en vrai. Il y a des trucs à rajouter, genre le sport, parce que physiquement, à un moment donné, je vais craquer. Voilà. Bon, là, c'est le confinement, je ne peux pas sortir, mais j'essaye d'aller faire... Après, tu peux faire des sports à la maison, ouais. Ouais, j'ai un jardin, je peux faire le tour de chez moi. Enfin, là, il peut à torrent, mais c'est l'autre. Ça, et surtout, le fait que tu as l'impression qu'il te reste du temps dans la journée pour augmenter quelque chose. Là, par exemple, tu vois mes vacances, je pense que... Alors, non, je dis une bêtise. Les vacances, je vais faire des vacances. Arrivé en septembre, je voulais prendre une commande, je pense que je vais la décaler fin septembre. Et au mois de septembre, je vais faire mon site internet, nettoyer les pages, publier les vidéos de YouTube parce que j'ai plein de trucs, il faudra les monter, il faudra faire plein de choses. En septembre ? En fait, c'est pour pérenniser mon activité. Mais ça veut donc dire qu'il faut penser que je vais décider de prendre deux semaines de ne pas rentrer d'argent pour en gagner plus tard. Ouais, c'est ça. C'est exactement le temps de... C'est en train de couper un arbre de déguiser ta scie. C'est pareil. Et l'image comme ça, après le colibri, le bucheron, c'est très très imagé. Tu es le maître des cinq piques. Je ne connais pas. Le maître zen qui a toujours un aphorisme à dire. Tu es comme le colibri. Tu es comme le colibri. J'attrape les mouches avec les baguettes. Non, mais en vrai, moi, tu sais, j'ai mémoire visuelle donc j'ai besoin d'avoir des images et je trouve ça ça impacte plus. On se souvient encore du colibri, on se souvient, je ne sais même plus ce que je viens de dire, de la scie qu'il faut aiguiser. Ok, du coup, c'est le manque de temps. Comment est-ce que demain, tu peux te libérer plus de temps selon toi ? Là, on vient d'entrer dans la partie analyse, analyse, jingle. Le premier truc que j'aurais fait, c'est que je vais essayer de réorganiser ma journée. Tu vois ce que tu dis toi ? Je ne réponds pas aux mails avant le soir. Je pense que c'est une bonne idée parce qu'au lieu de prendre 40 pauses dans la journée ou 40 fois, tu regardes tes mails, 40 fois, tu fais un truc. Tu le fais une fois pendant une heure et demie. Tu détermines du temps pour ça justement. Voilà. Mais ça voudra dire que dans ce cas-là, il faut que je calme ma journée pour dire, je vais peindre de telle heure à telle heure, genre de 8h à midi et 2h à la fin de nuit. Et c'est tout. À 16h, j'arrête de peindre. Tu organises ton temps. Voilà. Et si je ne fais que ça, déjà, tu as l'impression d'avancer. Là, comme j'ai toujours un truc en cours, un truc en plus, tu vois, je vais peindre, je n'ai pas le qu'à faire ce matin, 2h en plus, j'avance ou pas. Alors après, c'est souvent ce que tu fais. Je vais peindre, j'ai deux jours d'aéro, tu as l'impression d'avancer vachement vite. Et après, tu as 4 jours de détail, de figurine, tu as l'impression que ça n'avance pas. Tiens, j'ai fini. Ah non, il ne reste pas en détail. Quand tu peins les figurines par paquet de 30, ça ne râle jamais. C'est clair. Voilà. Donc, organiser mieux ton temps et pour ça, de faire des segmentations, en fait, de couper ta journée et déterminer des horaires. Dire, voilà, de 14h à 15h, je suis sur Facebook. 15h à 16h, je réponds aux mails. Je dis n'importe quoi, exprès. 16h, 17h, je range. Des trucs comme ça. Et surtout, l'autre problème, c'est que je vais prendre le temps de ce qui m'inquiète toute la journée. C'est genre, je n'ai pas le temps, je n'ai pas de site internet, je n'ai pas de client, je n'ai pas de produit. Et en fait, tu t'arrêtes et tu le fais. Comme ça, le lendemain, quand tu te lèves, tu n'as pas les trois quarts d'heure où tu t'inquiètes, est-ce que j'aurai le temps de faire ça ? Non, c'est pas non ce que c'est fait. Exact. Alors, tu sais, je vais rebondir sur ça, le fait de gérer son temps. Moi, j'ai eu le même problème au début quand je me suis lancé. Au ma scénarie, je passais mon temps à faire plein de trucs différents toute la journée et ça ne finissait jamais et je n'avais pas l'impression d'avancer. Pour ça, j'avais… Ma copine, elle se fout de ma gueule, tu vois. Mais je vais te dire, en fait, j'ai acheté une montre de merde, tu vois, des Casio là. Ça ne coûte même pas, ça coûte 30 balles ou je ne sais pas. Enfin bref, une montre en fait qui te fait office de minuteur et de chronomètre. Moi, comment je l'utilise ? Je mets… Je crée en fait des sessions de genre de 25 minutes sur ma montre et je lance au début où je commence une tâche et au bout de ces 25 minutes, ma montre, elle va sonner. C'est-à-dire que, par exemple, quand je fais des colis, pour ne pas que ça me dure toute l'après-midi ou toute la journée ou truc, je dis voilà, je vais attribuer deux ou trois ou quatre séquences de 25 minutes. C'est-à-dire que si ma montre, elle va sonner quatre fois, ça veut dire que je dois arrêter les colis, tu vois. Et ça, ça me permet en fait de segmenter en plus entre les deux, trois fois 25 minutes, tu peux faire cinq minutes de pause. Tu arrêtes tout, tu sors, tu poses tes écouteurs, tu prends l'air, etc. Moi, j'ai remarqué qu'en faisant ça, en fait, tu avais tout travaillé sur un sujet beaucoup plus longtemps. Par exemple, quand j'ai envie de finir un truc, je me dis, allez, il ne reste plus qu'un, allez, je continue. Allez, toi, dans ton cas, par exemple, peindre figurine, allez, il ne m'en reste plus que dix, allez, je fais les dix et en fait, ça fait trois heures que tu fais ça, en fait. J'ai vu ça ce matin, en fait, j'ai failli prendre une pause et je regarde l'heure, je me dis, il est 11 heures, je vais manger à midi, quoi. Du coup, au lieu de m'arrêter d'aller faire une pause, d'aller boire un café, j'ai perdu du temps, j'ai bossé jusqu'à midi, je suis allé m'envoyer. Voilà. Après, c'est bien quand tu as une deadline comme ça, mais moi, sur la durée, en fait, j'ai remarqué que ce n'était pas la meilleure solution parce que tu tirais en fait sur la corde et au bout d'un moment, tu arrives à un point de non-retour en mode, tu te dis, putain, j'ai travaillé tout ce temps-là, je suis claqué, mon cerveau, il brûle, je ne peux plus rien faire et dame, tu as niqué ton après-midi en plus de ta matinée, tu vois. Alors que le fait avec ce système-là où tu t'obliges ou tu t'imposes des pauses, donc ça peut être toutes les 25 minutes ou toutes les 45 minutes ou toutes les heures, je n'en sais rien. Toi, ce qui te convient, moi, 25 minutes, c'est bien. je sais qu'il y en a qui utilisent 45 minutes, tu fais une pause et vraiment, tu t'aères, tu coupes le téléphone, tu regardes autre chose, tu prends le temps de respirer limite, tu bois un verre d'eau, un café et tout et en fait, le fait de répéter ça, tu peux aller travailler plus longtemps, à la fin de la journée, tu as travaillé plus longtemps et de meilleure qualité, tu vois. Je ne sais pas si tu étais très clair tout ce que j'ai dit mais… Oui, si, parce qu'en fait, tu limites ce qui veut dire qu'au lieu d'étaler, d'être mou, d'être machin, tu fais 30 minutes pour faire cette tâche-là. Donc, tu es efficace pendant 30 minutes et quand tu t'arrêtes et que tu fais une pause, tu prends du recul et tu t'es dit j'ai été efficace alors que quand tu fais un truc pendant une heure, tu ne sais pas trop, tu t'arrêtes au milieu, machin, je n'ai pas été efficace, je n'ai rien branlé pendant une heure. Ce n'est pas vrai. Tu as un peu travaillé pendant une heure mais en fait, moralement, c'est mieux de se dire que c'était 30 minutes, c'est ultra bien et surtout, c'est plus facile d'augmenter le temps d'efficacité avec ce truc-là pour dire aujourd'hui, je vais être efficace, je vais faire 2 fois 30 minutes. Alors que le lendemain, tu te dis j'ai bossé une heure, j'ai un peu défoncé, j'ai mal partout, parce qu'en fait, tu as fait comme avant sauf que tu t'inquiètes tout le temps de dire je ne vais pas avancer assez vite, je ne vais pas avancer assez vite alors qu'en fait, c'est le même temps, c'est tout pareil. Exactement, c'est ça, c'est l'impression de travailler, etc. Et moi, je trouve que le fait de faire ces pauses-là, ça te permet de, comme tu as dit, prendre du recul et de rattaquer la tâche suivante avec l'esprit serein et sans ce côté il faut que j'aille plus vite. Bref, je répète un petit peu ce que tu as dit mais c'est exactement ça. Voilà, la petite astuce que je voulais dire, c'est vraiment selon toi la gestion du temps. Tu as vu, je me rapproche du micro. Oui, c'est ça. La gestion du temps qui te gêne. Du coup, un, c'est organiser ton temps. Est-ce que tu vois d'autres solutions pour améliorer justement cette gestion ? L'autre solution, ce serait de pouvoir embaucher quelqu'un. Embaucher quelqu'un donc acheter le temps de quelqu'un d'autre. Exactement. Alors, mon plus gros problème pour ça, c'est, j'ai testé, j'ai fait passer des tests à deux, trois personnes pendant trois, quatre jours, une semaine. Je n'arrive pas à trouver des gens qui peuvent être efficaces pendant une journée. Les mecs, ils viennent, ils peinent deux heures. Sauf que tout le reste de la journée, moi, je vais, j'allume Thingiverse ou un logiciel 3D ou la sculpture, le truc, rangement, bidule. Eux, en fait, ils perdent du temps. C'est-à-dire, ça papote, ça machin, ça bidule. Et, en fait, ils ne sont pas efficaces. J'ai bossé avec un seul mec, Fabrice Tran, avec qui, quand on se voyait, on passait, on avait l'impression de se détendre toute la journée. On peignait toute la journée. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand tu viens à 8h, tu peins. À 6h, tu pars, tu as peint tout ce temps-là. D'accord. En fait, tu cherches quelqu'un qui ferait, entre guillemets, la même chose que toi et qui serait aussi efficace ou voire plus efficace que toi. C'est ça ? Alors, plus efficace, mon égo va me dire que non, mais s'il est plus efficace, oui, c'est sûr. Mais en fait, il y a un gars qui m'a dit, juste avant que tu finisses, il y a un chef d'entreprise qui m'a dit, arrange-toi pour être dans la salle si c'est toi le patron d'être le plus con de tous. C'est-à-dire que si tu es dans ta salle de réunion avec ton employé, je dis n'importe quoi, j'exagère, mais qui est directeur marketing, l'autre, il est directeur technique, l'autre, il est directeur je ne sais pas quoi, assure-toi que eux, ils soient tous bien meilleurs que toi dans leur domaine de compétences. Et là, tu es bien entouré. Si, entre guillemets, tu flattes ton égo et tu es le meilleur sur tous les points tout seul, à la fin de la journée, c'est toi qui seras le meilleur mais tu n'auras pas profité de eux justement leur domaine de compétences. Alors, quant à plusieurs personnes, là par exemple, à deux, ce qui est particulier, c'est que je ne vois que les trois premiers mois où quoi qu'il arrive, il faudra que je le forme. Parce que si je veux en même temps faire de l'impression, toute machine, du moulage, nettoyer, peindre, prendre des commandes, faire du marketing, ça veut dire que si je dois prendre quelqu'un, soit je le fais sauter un de ses éléments pour qu'il le fasse à ma place. Par exemple, le truc qui moi, m'emmerde au plus haut point, c'est prendre des photos, poster des photos, faire du marketing, ça me saoule. Ce qui est marrant, c'est que j'adore faire ça à la condition que je sache, à la condition de savoir dans la journée que je n'ai que ça à faire, c'est mon métier complet. Mais là, tu vois par exemple, si je devais prendre quelqu'un, je prendrais quelqu'un pour faire des photos et poster. Ça prendrait la moitié de la journée. Et comme je suis un peu artiste, j'aimerais bien quelqu'un qui fasse son travail à lui dans la journée. C'est-à-dire que tu payes à mi-temps, mais l'autre moitié de la journée travaille pour lui. Donc en fait, tu es à côté de quelqu'un, genre par exemple, qui est photographe et tu le regardes, prendre des photos, traiter les photos. Et en fait, ce n'est pas pour, soit pour apprendre de lui, soit pour être dans un environnement de création, d'avoir quelqu'un à côté de toi qui essaye toujours de repousser les limites et de faire un atelier créatif. Oui, d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que tu prends Games Workshop, Rackham à l'époque. Ils avaient les dessinateurs, les sculpteurs, les peintres, tout le monde est au même endroit. Parce qu'en fait, tu te nourris du fait que l'autre est en train de travailler. Oui, bien sûr. En fait, c'est ton subconscient qui travaille et tu récupères des informations. Aussi, tu as une certaine énergie et une homogénéalité, osmose, je ne sais pas comment on dit, une osmose, dans la pièce en fait, de création. Et pour les peintres, artistes et tout, quand tu dois créer, trouver des nouveaux schémas, etc., je pense que c'est ultra performant. Oui, oui, oui. Et puis, ça te permet, tu discutes. Par exemple, moi, j'ai un pote qui est dessinateur pour des dessins animés ou des jeux ou des trucs. Quand tu travailles avec lui, ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu bosses toute la journée et à un moment donné, on se retourne et on regarde ce que l'autre est en train de regarder sur YouTube ou le truc qu'il a fait. Et en fait, tu as une idée de quelque chose qui ne te venait pas avant. Oui, c'est ça. C'est la connaissance globale en fait, collective. Par contre, le problème que j'ai là, c'est un bête problème légal, c'est qu'il faut que j'embauche quelqu'un pour lui dire de venir travailler chez moi parce que c'est chez moi. Donc, il faut que physiquement, je ferme les portes pour qu'il puisse rentrer dans son atelier parce qu'il va venir travailler et je ne vais l'embaucher qu'à mi-temps. Sauf que légalement, s'il travaille dans l'atelier, il est employé de l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions de genre de freelance ou d'embaucher un auto-entrepreneur, un autre peintre ? tu pourrais, sauf que légalement, si tu embauches un auto-entrepreneur qui ne travaille que pour toi, c'est un employé, pas un auto-entrepreneur. Oui, mais il n'y a pas une durée limite ou je ne sais pas quoi ? Tu peux, mais c'est utiliser le système. Moi, si je n'ai pas envie de prendre quelqu'un en trois mois, au bout de trois mois, je vais te dire, je suis obligé de te virer parce que légalement, je ne peux pas prendre. Je veux pouvoir... C'est pour ça qu'en fait, un atelier d'artiste, il faudrait que je sous-loue à l'entreprise mon local à moi, à l'entreprise à part, pour qu'en fait, ce local en personnel, je puisse le louer à un artiste. Ce n'est pas l'entreprise, c'est moi personnellement qui loue le local. Oui. C'est complexe tout ça, c'est complexe. Là, on a perdu tout le monde, c'est fini. Légalement, tu as des trucs parce que si je peux prendre quelqu'un et le but du jeu, ce serait, tu sais que tu vas perdre de l'argent, je le prends, moi, je veux quelqu'un à temps plein. Tu as les moyens sans indiscrétion de prendre quelqu'un à temps plein ou je ne sais pas combien ça vaut en vrai, je ne sais pas du tout. Si tu veux payer au SMIC, ça te coûte 1800 balles par mois. Non, ça, ce n'est pas 1800, je parle avec les charges et tout. Non mais net, si, parce que quelqu'un au SMIC, il touche 1500. Je ne sais pas combien ça. Quand j'avais embauché des gens à Noël, c'est ce que ça m'a fait. Tu les prends en 35 heures, c'était 1800 et avec les heures suives, j'en avais pour 2100 euros, je crois. Par mois ? Pour une personne ? Oui. Ça me paraît bizarre parce qu'il y a toutes les charges, etc., patronales, machin, ça ne me paraît pas beaucoup. Oui, mais en fait, toi, tu en payes une partie mais lui, il en paye une partie. Oui, mais l'argent, il sort de l'entreprise, de ton entreprise. Oui, mais en fait, c'est exactement ce qu'il paye en fait. Oui, mais toi, tu donnes 1800 euros mais ton employé, lui, en fait, en vrai, il touche 1100 euros. Il y a 700 mâles qui sont partis en charge. D'accord, ok. Mais ça veut dire que tu payes au SMIC. Quelqu'un qui fait mon travail payé au SMIC, c'est très mal payé. Voilà, exactement. Tu n'as pas envie ? C'est pour ça que je voudrais prendre quelqu'un. Après, au début, quand tu te développes, tu ne gagnes pas d'argent. Tu t'investis. Je vais prendre de l'argent d'avance et je vais te dire pendant trois mois, on ne va pas en gagner ou alors je vais bombarder pour travailler. Je vais former quelqu'un et dans trois mois, on va prendre deux commandes au lieu d'en prendre une et donc du coup, on va doubler parce que le but du jeu, c'est ça. Quand tu embauches quelqu'un, tu payes 2000 mais tu veux gagner trop ou 4000 euros. Pour plus. Après, je pense que je ne sais pas si tu as pensé, j'avais entendu parler de ça, un regroupement en fait de peintres. Qu'est-ce que tu penses de cette idée ? Ça, c'est le truc qui serait ultra bien. C'est si on pouvait se regrouper à plusieurs parce que chacun dans sa spécialité et le déjà, tu fais du marketing pour 7, enfin 4, 5, 6, 7. Tu fais de la communication pour 7. Tu crées un studio en fait, un ensemble, une marque et il y a des gens qui sont à l'intérieur. C'est ça. Et dans les 7, par exemple, disons qu'on soit 7 peintres, en fait, tu vas bosser avec 10 personnes. Tu vas avoir une personne qui va faire des photos toute la journée, photos, marketing, c'est tout. Tu as une personne qui va s'occuper de comptables, tout le bordel. Sauf qu'en fait, ça, c'est une entreprise. C'est-à-dire qu'en France, si tu fais un regroupement de peintres et que tu as un employé pour le regroupement, les médecins peuvent le faire, je crois. Tu peux tout mettre. En fait, tu crées une entreprise et une partie de tes gains, tu les mets dedans et cette partie-là paye le reste. Moi, je sais que du regroupement d'intérêts économiques, en France, on ne peut le faire que pour les nouvelles technologies. D'accord. Je n'ai pas toutes ces informations-là, mais après, tu n'es pas obligé d'embaucher quelqu'un juste pour gérer toutes ces personnes-là. Chacun est un peintre indépendant. Voilà. Je pars du principe. Après, tu as d'autres trucs. Si tu embauches 7 personnes en peintre indépendant, on est tous concurrents les uns et les autres. Si tu en as un qui bosse moins que les autres, il n'a plus envie de bosser. En fait, ce qu'il veut, c'est qu'il veut essayer de te piquer un client. D'accord. Donc, toi, tu joues sur la concurrence en fait que ce n'est pas possible à cause de la concurrence. Voilà. C'est un point de vue. Vas-y. Si tu prends des gens qui travaillent et qui ont comme moi, tu amènes des clients, mais tu as des clients qui restent moins avec toi. Ils n'iront pas voir par champion, machin. Mais par contre, moi, je n'ai pas envie de... Si je prends des gens dans l'atelier, je veux que mon identité s'efface et que ce soit la qualité de l'atelier. Parce que si quelqu'un nous commande une armée, tu ne sais pas qui c'est qui va l'appeler. C'est une des personnes de l'atelier ou toutes les personnes de l'atelier qui vont l'appeler. Donc, en fait, il faut que les commandes de l'atelier, la plupart du temps, ce sera des commandes d'armée, soient faites par l'atelier. Et quand on me demande une figurine à part pour toi, en fait, tout ce que tu vas faire en figurine haut niveau ne seront pas des figurines de travail. Ce ne sera que du passe-temps. Ce qui veut dire que comme ça, tu peux dire la totalité de mon travail c'est pour l'entreprise et si je veux moi gagner un prix, ça n'a rien à voir avec mon travail. Alors qu'en ce moment, si je veux gagner un tournoi, vu que c'est mon travail, j'ai besoin de gagner un prix pour que ça rejaillisse sur la réputation de l'entreprise. Alors que si on était un studio, le studio fait des commandes et moi, Bebelben, je vais gagner un prix parce que ça me fait plaisir de gagner un prix. Encore mieux, j'irai à un tournoi pour pas une figurine du mieux que je peux et gagner un prix, j'en aurai rien à faire. C'est le but ultime. Ça va paraître aux gens qui me l'appellent, mais j'ai gagné des médailles d'or sur des tournois. Ce qui veut dire que je sais que j'ai le niveau pour avoir des médailles. Ce qui veut dire que maintenant, quand je vais en tournoi, je me fous de savoir si je vais gagner ou pas. Je peins au meilleur, au haut niveau, le plus haut que je peux. Je monte ma figurine à tous les gens qui peignent au niveau le plus haut qu'ils peuvent et on échange. Je reprends ma figurine, je repars. En fait, c'est l'expérience que tu as gagnée avec laquelle tu repars. Si tu gagnes un prix, tu es content. Voilà. Si tu gagnes un prix, tu es content. Sauf que quand c'est ton travail, le problème, c'est gagner un prix. Ça te permet de poster une réussite. Après, tu le fais au nom du studio. Le studio, dedans, il y a ce peintre-là qui est super bon parce qu'il a gagné X trucs. Il y a cet autre peintre qui a gagné plein de prix. Sauf que tu te prends compte que les peintres qui gagnent leur vie en peignant des figurines, ce ne sont pas du tout les mecs qui gagnent des tournois de peinture. Les mecs qui gagnent des tournois gagnent leur vie en faisant du Patreon de la vidéo. Mais en fait, tous ceux qui font la peinture d'armée, un peintre français qui est très très bon, c'est Creed. Je ne suis pas sûr qu'il ait déjà gagné un concours de peinture. Creed's Painting ? Creed's Painting, oui. David ? Mais par contre, il envoie les peintures. Un des seuls qui doit faire les deux à la fois, c'était Fabrice. Fabrice Tran. C'était le seul à gagner un Golden Demon et à peindre de la figurine d'orne. On va en prendre un autre qui est un type que j'aime bien. Nico Dez, lui, il ne peint pas de figurines d'orne. Il ne veut faire que de la figurine au niveau. Nico Dez, ça me parle. Mais par contre, dans les peintres, il va être peint pour les studios et il ne veut pas faire de la peinture d'orne. C'est Little Demon, non ? Oui, Little Demon Studio, oui. Ah, putain, ça me parlait. Little Demon, j'avais parlé avec lui justement sur un live de Libre Antenne, etc. j'ai parlé avec lui et j'avais posé des questions. Ça me fait penser comment dire, comment est-ce que chacun se formait ? J'avais posé la question comment tu es peintre ? Moi, je ne sais pas peindre, j'aimerais m'améliorer en peinture. Comment est-ce que toi, Benji, tu te formes à développer ton niveau de peinture ? Tu parlais tout à l'heure des tournois, enfin des tournois, je n'aime pas appeler tournois pour la peinture, c'est plus un concours de peinture. Un concours, oui. Un concours de peinture où tu récupères et tu repars avec une médaille ou pas, mais surtout avec de l'expérience, c'est ça qui te permet de te former. C'est quoi les autres vecteurs, enfin les autres façons de te former ? Alors, le premier, c'est sans s'arrêter. L'expérience, c'est la pratique. L'expérience par la pratique. C'est le meilleur. L'autre truc, après, c'est aller sur les concours même si tu ne participes pas pour voir des figurines en vrai. Et le troisième, c'est réussir à trouver un autre truc artistique à suivre qui n'a pas grand-chose à voir avec la peinture. Par exemple, faire de la sculpture, faire du design 3D, faire des jeux vidéo ou faire de la photo, faire de la cuisine. En fait, c'est un truc créatif qui maintient ton cerveau dans... On peut toujours s'améliorer quelque part. Si tu fais tout le temps la même chose et que tu ne parles que avec des gens qui font le même truc que toi, à un moment donné, tu as l'impression d'être arrivé au maximum de tes capacités. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Il y a beaucoup trop de femmes qui sont bien meilleures que moi et que je veux faire des trucs que je ne sais pas faire. Il y a plein de peintres qui font des trucs que je sais faire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Mais à mon niveau, je me dis, je sais faire. Il y a des peintres, je regarde, ça, je ne sais pas faire. Je veux savoir. Pourquoi je ne sais pas faire ? J'aimerais juste avoir ton avis rapidement sur aujourd'hui parce que tu as parlé beaucoup de comment se déplacer, comment faire voir ses figurines dans les concours, etc. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Patreon, comme tu as dit, de YouTube, de formation peut-être en ligne, etc., de visibilité sur le net. Comment est-ce que toi, tu vois l'évolution de ça, des peintres d'ici plus loin ? Et juste avant que tu répondes, après ça, on part en mode solution. Je récapitule les solutions. Et après, la prochaine action pour le prochain, parce qu'on va bientôt arriver à une heure et demie ou plus de live, je crois. Oui, ça va être long. Il faut qu'on enquille. Là, tiens. Oui, après, on va le faire peut-être aujourd'hui ou plus tard, mais le top serait aujourd'hui comme ça, on est chaud. Bref, la peinture, l'avenir, le futur sur le Patreon, ton avis là-dessus et la formation en ligne, tout ce qui existe en ligne. Alors, pour faire un Patreon, il faut pouvoir déjà prouver quand tu montres, quand tu dis aux gens, regardez mon Patreon, je fais ça. Si vous venez chez moi, je produis telle et telle et telle chose pour le Patreon, donc payez-moi. Il faut pouvoir prouver que ce que tu vas donner est bon. Le premier front, c'est la légitimité, en fait. Légitimité. Légitimité. Donc, tu prends celui que j'ai en tête, le maximum, c'est Ben Comet, qui a passé deux ans à faire des vidéos à part et au bout de deux ans, il a dit, au fait, je commence un Patreon. Je crois que ça doit être le peintre qui gagne le plus d'argent de faire 6 000 euros par mois. D'accord. Parce que tout le monde a trouvé que c'était les meilleures vidéos du monde. Je ne sais pas du tout. D'accord. En fait, il a dit, les vidéos, ça va ressembler à ça. Donc, il a fait les vidéos gratuites. Il a dit, vous pouvez voir, si vous voulez d'autres vidéos, c'est ça. D'accord. Et en fait, l'entendage du Patreon, c'est 1, 2, 3 euros. Le problème qu'il y a, moi, si demain, je fais un Patreon en disant, je vais vous faire des vidéos de formation ou des cours, j'ai peut-être 2, 3 potes qui vont filer 1 euro. Donc, je vais gagner 10 euros par mois. Mais la quantité de travail que ça va demander de produire toutes les semaines ou tous les mois un nouveau truc fait que tu ne vas pas gagner assez. Et en fait, il faudrait d'abord que je dise, voilà le type de produit que je peux te fournir, du PDF, de la formation en ligne, de la formation en direct et dire aux gens, voilà, j'en ai fait un peu gratuit et maintenant, vous allez me payer pour avoir le reste. Et qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui de le faire ? C'est vraiment la légitimité et le temps consacré, c'est ça ? Oui. En fait, c'est un investissement avec 10 000 euros par mois. La légitimité, tu dis, écoute, j'ai gagné une médaille au championnat du monde, j'ai gagné des médailles de tournoi, tu dis, je dois l'avoir. Après, il y a aussi sur des concours ou toi, mais en fait, on est tellement nombreux qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Ça ne fait pas qui je suis, ça ne fait pas d'où je suis. Bien sûr. Après, je pense que les prix, c'est intéressant et tout, mais ça ne fait pas que. Je pense que quand tu es en tant que client et que tu t'intéresses à supporter un peintre, tu as aussi le côté personnalité, le côté style de peinture dont on n'a pas trop parlé et tu as aussi la pédagogie du gars. S'il t'explique bien, si c'est assez clair et pas. Je pense que ça, ça a autant de parts, voire plus de parts que juste les prix. À mon sens, après, ça reste que mon... Donc, il faut pouvoir prouver avec 2-3 vidéos ou des PDF ou des cours que tu peux fournir. Après, c'est le bouche à oreille. Après, il y a un autre truc à savoir, c'est l'offre déjà disponible. Je prends Salaise, par exemple, une offre tellement complète qu'il faut que je me dise que je peux apporter quelque chose de différent au mieux de ce qu'il fait alors que le mec, quand tu payes son Patreon, je ne sais pas, tu as 700-800 pages de PDF déjà disponibles. Oui, mais après, il faut commencer. Non, mais si tu veux être... Tu as une entreprise, tu veux te mettre à un certain niveau, tu dis, moi, je veux être là. Je ne veux pas partir ou je veux être très bas mais voilà où je veux aller. Donc, tu dis, Ben Comet, c'est le truc qui m'intéresse. Donc, c'est de la vidéo, c'est des cours, c'est des trucs. Et en fait, je pourrais... J'ai un pote qui a commencé un Patreon, il ne fait pas de vidéo. Il dit, si vous aimez mon travail et que vous voulez que je continue mon travail, donnez-moi des sous. Il n'y a pas de contrepartie. D'accord. Alors, sur son Patreon, peut-être, il doit donner des trucs, des photos. Tu peux peut-être faire des cours en direct maintenant qu'on a Zoom et pas de trucs. non, j'ai failli éternuer. Vas-y. Non, mais j'ai failli éternuer. C'est arrivé, ça fait. Ça, ça veut dire, tu es tombé amoureux. Ah non, ça, ça, c'est déjà fait. Ouais. Nickel. De ma femme à qui je fais une bise d'ailleurs parce qu'on fête nos huit ans aujourd'hui. Wow, les anniversaires. Aujourd'hui, c'est la semaine des anniversaires. Exactement. Ouais, nous, c'est les deux jours d'anniversaire. Je ne sais pas ce que j'en étais. Je vais en parler de ma femme. Ah, ça t'a perturbé. Ouais, évidemment. Ouais, il faut que j'arrive, il faudrait que je puisse prouver que je peux fournir des trucs. Je n'ai pas l'ego suffisamment grand pour dire, si vous aimez mon travail, donnez-moi de l'argent. Moi, je ne pense pas que c'est une question d'ego. j'ai des potes qui diront, pas de souci, on tient un euro par mois. C'est que dalle, c'est un euro. Moi, je ne pense pas que ce soit une question d'ego. Je pense que c'est plus une question de création de valeur. Moi, je rabâche à chaque fois que je parle avec des partenaires ou quoi, je dis, ce qui est le plus important, c'est la création de valeur. Les mecs, ils me regardent. Création de valeur, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, alors si tout le monde n'a pas pu profiter, c'est exactement la tête que j'ai faite quand il y a une création de valeur. Je fais, non. La création de valeur, en fait, pour le faire le plus simplement possible, en gros, c'est, comment dire, avant, il y avait ça. Toi, tu travailles, tu sors un produit ou une offre ou quelque chose et ensuite, la personne, en consommant, en utilisant cette offre, elle est passée d'un point A à un point B. Ok, super mec, super chef. Le truc de base, la création de valeur, en fait, c'est, tu vois, quand tu vends quelque chose en entreprise, on parle bien de taxes sur la valeur ajoutée. Et en fait, la chaîne de valeur d'un logistique, d'un produit ou quoi, c'est que ça en fait. Le mec qui va récupérer, je vais prendre un exemple imagé comme on a l'habitude d'avoir ici dans ce merveilleux podcast. Maître Colibri. Donnez-nous un exemple. Là, je vais prendre un mouton, tu vois. c'est ça qui m'est venu, je suis désolé. Imagine le paysan qui a un mouton et qui veut le tondre pour vendre la laine. Donc, la création de valeur, c'est au début, il y a zéro et après qu'il est tondu, il y a de la laine, tu vois. Et il y a toujours un mouton. Il y a toujours un mouton ou pas, ça dépend, on ne sait pas. On va se concentrer sur la laine. Tu vois que lui, sa création de valeur, c'est voici de la laine. Donc, il crée en fait de la laine entre guillemets. Ça, c'est sa création de valeur et ça a une valeur sur le marché qui est peut-être, je ne sais pas, de 1 centime, le kilo de laine. Je n'en sais rien, je dis n'importe quoi. Ensuite, cette laine-là, elle va être achetée par une autre entreprise qui elle va la transformer et en faire par exemple des bobines de fil. Tu vois, c'est un exemple, je dis n'importe quoi, c'est tout à fait imagé le plus possible. Cette entreprise-là, la valeur ajoutée, c'est de dire un, en entrée, j'ai de la laine, deux, en sortie, j'ai du fil. Donc moi, je suis créateur de fil. Donc, je crée de la valeur sur le fil. Ensuite, cette entreprise-là, elle va le revendre à une autre entreprise qui va fabriquer par exemple des t-shirts en laine ou des pulls en laine. Tu vois ? Donc elle, la valeur ajoutée, ça va être le, bref, tu as compris ce que je veux dire. Il y a un pull à la fin. Arrivé entre le mouton et le pull, il y a une succession de créations de valeur et c'est ça qu'on appelle la chaîne de valeur. Tu vois, il faut, je pense, se poser fondamentalement quelle est ma valeur, tu vois, dans le, comment dire, dans chacun, dans nos business, dans moi, dans le tien, dans d'autres, quelle est ma valeur ajoutée, quelle est ma valeur, tu vois ? Qu'est-ce que les gens ont avant que moi je travaille et qu'est-ce qu'ils ont en consommant mes produits, qu'est-ce qu'ils ont après ? Par exemple, moi je vais prendre mon exemple pour My Scénary. My Scénary, le mec au début, il n'a entre guillemets rien et en passant par My Scénary, il a des décors ou des accessoires de jeu dans ses mains. Donc il peut jouer, donc il peut avoir une belle table, il peut avoir ci, il peut avoir ça, tu vois ? Donc la valeur ajoutée, c'est que le gars obtient dans ses mains un produit, donc soit d'accessoire de jeu, soit un décor. On va prendre l'exemple du décor, tu vois ? Toi, dans ton cas, quelle serait la création de valeur ? Moi, comment je la vois pour toi, c'est en mode, j'ai une figurine, j'ai rien par exemple ou j'ai une figurine sous grappe, le client, il a une figurine sous grappe et toi, ta valeur ajoutée, c'est de transformer cet ensemble de grappe en une figurine belle prête à jouer. C'est ça ta création de valeur, tu vois ? Et en fait, tu as plusieurs créations de valeur sur l'ensemble de ton activité. Par exemple, on parlait de Patreon et tu m'as cité par exemple Ben Comets ou Salès, figurine, etc. qui ont des Patreon. Eux, c'est quoi leur valeur dans le Patreon ? La Patreon, c'est que le mec, avant, il ne savait pas peindre, il paye le Patreon, après, il sait peindre. En gros, j'essaie de simplifier un maximum mais c'est ça la question et moi, je trouve qu'à chaque fois que je me suis posé cette question-là, je suis vraiment allé en profondeur et j'ai vraiment répondu au mieux ce que les gens voulaient. j'invite tous ceux qui ont un business ou quoi ou même pas un business, un projet ou une organisation ou quoi que ce soit sur se poser la question quelle est ma valeur ajoutée, quelle est la création de valeur ? Qu'est-ce que je crée comme valeur ? Tu as réfléchi pendant tout ce que j'ai dit parce que je vais te poser la question c'est quoi ta création de valeur ? Ma création de valeur comme tu l'as dit, ça serait de dire vous n'avez rien, vous avez une figurine peinte sauf que ce n'est pas la seule que je peux amener. Voilà, oui, c'est ça, il y a plein de choses que je peux faire des cours, je peux peindre les figurines, je peux montrer comment monter les figurines, je peux montrer comment je passe ma journée complète, je peux montrer comment j'organise, comment je filme. Ça c'est ce que tu fais Benji, moi je parle en mode à la place de la personne qui est en face en te disant lui, qu'est-ce qu'il va apprendre ? Qu'est-ce qu'il va gagner ? Qu'est-ce que lui va repartir avec ? je vais dire si tu n'as rien, c'est une figurine peinte soit de la connaissance parce que tu vas savoir monter une figurine, tu vas savoir peindre une figurine, tu vas savoir peindre à la chaîne une figurine et faire une armée, tu vas savoir filmer ou après c'est juste tu as le côté hobby de YouTube où c'est juste il y a des gens qui payent parce qu'ils sont intéressés de savoir comment tu fais ta journée. C'est du divertissement. C'est pour ça qu'on est on fait de l'entertainment. C'est-à-dire que quand tu fais une vidéo, ce n'est pas juste regarder ce que je fais, il faut que la vidéo soit intéressante à regarder. Exact, c'est pour ça que je parle de moutons, de colibris. Je dis ça mais mon expérience, pour l'instant j'ai fait deux vidéos, il y en a une de publiée. D'accord, qui marche, il y aura toujours plus loin qu'un intelligent qui reste assis. Ouais, on va dire. Voilà, nouvelle image. Bim, bim, bim. Ok, pour conclure, mon Benji, dis-moi, quelles sont, on a parlé des solutions, je vais les réénumérer rapidement. Un, organiser mieux le temps. Deux, embaucher quelqu'un pour faire des tâches complémentaires et ou identicatoires. Et trois, créer un nouveau, une nouvelle source de revenus, par exemple le Patreon, de la formation, etc. Benji, quelle est la prochaine action que tu vas faire avant le prochain podcast ? Alors, si le podcast, on le fait dans cinq minutes, rien. Non, non, t'occupes pas, t'occupes pas. Je vais me lever, je vais me fermer. Voilà, la semaine prochaine, on va dire. Dans une semaine, c'est quoi l'action ? Tu vas me dire, hé Alex, ça y est, j'ai fait ça. Mon prochain truc, c'est l'organisation du temps. C'est là où j'ai le plus. Il n'y a que moi qui peux décider ce que je peux faire et comment le faire. c'est à moi de me lever. Donc, je me lève le matin en disant, attends, je ne vais pas faire comme de lui. Alors, vas-y, c'est quoi l'action et après, on va voir si tu as fait tes devoirs. Le premier truc, donc réorganiser le temps et ne pas me disperser. Alors, je ne ferais peut-être pas comme toi sur du 25 minutes parce que je peux être in zone pendant deux heures. mais par contre, je ne me dis pas d'internet avant 16h. Pas d'internet avant 16h. Ok. Le matin, tu te lèves, je check les informations. Tu te fais un café, j'aurai le chat. Voilà. Mais c'est peintueux. C'est voilà. Et après, à 16h, là, je m'occupe de un peu internet, un peu machin, un peu de réponses, un peu de bidule. Tout repousser en fin de journée. Comme ça, déjà, tu n'as pas l'impression de perdre ton temps, tu n'as pas l'impression de t'éparpiller, tu n'as pas l'impression de perdre. Après, ça dépend de quel type de travail je vais faire. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi de fixer. Imagine demain, j'ai un pro qui m'appelle en disant j'ai besoin de figurines pour un jeu qui sort dans tant de temps. Il va me dire qu'on pose une deadline. Mais en fait, ce genre de figurines-là, je bosse dessus 8 ou 9 heures. Si je suis tué, je suis tué. Je ne m'arrête pas. Donc, ce n'est pas la même façon de travailler. Les armées, comme c'est des trucs très répétitifs, donc très chinois, excusez mon langage, au bout d'une heure et demie, j'en ai marre. Et en fait, c'est ça le truc qu'il faut que je fasse. C'est qu'il faut que j'arrive à faire des paquets d'une heure et demie ou deux heures sur des trucs très chinois et à modifier la façon que j'ai travaillé pour que ce soit le moins chinois possible. Mais pour l'instant, c'est réorganiser mon temps. Ça va être le premier truc qui va être le plus chinois. Ok. Donc, la prochaine fois, on va commencer par la prochaine fois dans une semaine. Alors Benji, comment ? Il faut que tu puisses nous le prouver. Attention. Ouais. Ouais, mec. Ouais. Pour que tu puisses prouver, voilà. C'est-à-dire, si je vois un like de Babel Ben Mimis sur des photos ou quoi que ce soit, avancez-en. Là, je t'envoie un message. Eh oh, mec ! Non, non. Je like tes posts quand je dis. Non, mais ok. Pas de soucis. Non, mais quand je dis ça, je pense que je ferai mes 20 minutes de Facebook et d'Internet le matin parce que comme ça, je regarde ce qu'il y a dans la journée. Mais en fait, il faut que je regarde et que je demande… Moi, je serai toi. Personnellement, je ne regarderai même pas le matin. Ouais, tu as raison. Après, j'ouvrirai même pas. Mais bon, après, c'est plus fort. Non, mais je pense que tu as raison. Je vais… On va clôturer. Je vais juste te mettre mon avis un peu global sur le peintre… Je me prépare. Les peintres pro sur ton business. Après, c'est tout le monde en vrai, tu vois. Je vais rebondir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure sur la création de valeur. Quelle est ta création de valeur ? Et aussi, d'après tout ce que tu me dis, il y a des choses qui te font plaisir et d'autres qui te font moins plaisir. Par exemple, peindre une armée, ça te saoule rapidement ou c'est assez compliqué en termes d'attention, tu vois. Il y a peut-être des choses comme tu dis où je suis en mode flow ou en mode in the game. Je reprends tes termes. In the zone. In the zone, voilà. C'est ça que tu as dit. et c'est peut-être ça qu'il faudrait se concentrer et enlever l'autre. Bref, il y a trois points. On va faire comme ça, structurellement parlant. Il y a trois points que je vois en termes d'amélioration. Un, c'est en mode qu'il faut diversifier son activité. Je dirais ça, oui, mais c'est plus en fait se concentrer sur ce qui te rapporte le plus en termes d'argent ou les actions qui te rapportent le plus à long terme. C'est-à-dire que quelle est ta valeur ajoutée ? Pareil, si tu réponds à la question oui, c'est peindre des figurines. Donc, un, je ne fais que peindre des figurines de telle heure à telle heure en mode je peins au maximum. C'est se concentrer en fait dans ta journée quand tu as 10 heures. Tout à l'heure, on a dit que tu faisais 5 heures de peinture par exemple. Peut-être qu'il faut enlever d'autres choses, les déléguer ou les supprimer pour rajouter ton répartition de ton temps de la journée de faire plus de ce qui te rapporte le plus. Je dis ça, c'est valable pour moi aussi. On en parlera plus tard mais c'est valable pour moi aussi. La deuxième, c'est donc de mieux organiser le temps comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est de mieux organiser le temps dans quel but ? C'est pour gagner quoi ? Moi, je sais que à chaque fois que je fais une action en fait, j'évalue en me disant si je fais cette action-là, quels sont l'objectif derrière, quels sont les résultats attendus ? Combien je vais gagner ? Par exemple, je te donne un exemple rapide. Quand je fais un changement d'une pièce sur une machine, par exemple sur l'impression 3D, je vais me dire je vais rajouter un ventilateur par exemple, un refroidisseur pour la tête en plus que celui de base. Je dis ok, nickel, pourquoi je le ferais ? C'est quoi l'objectif ? Quels sont les résultats que je pourrais attendre derrière ? C'est stylé, en fait, j'ai vu ça sur internet et la tête, elle est super jolie. Ok, on s'en fout mec, tu vois ? Ce n'est pas ça ton truc. Oui, mais tu verras, c'est mieux, le débord, on le voit moins, etc. Non, il y a d'autres façons de le faire et tu n'as rien besoin de rajouter. Ah ok. En fait, surtout que tu vas te dire ma machine va pouvoir fonctionner 25% de plus sans maintenance. C'est là où je voulais en venir. Voilà, exactement. C'est là où je voulais en venir. J'ai gagné de la maintenance. Exactement. J'ai gagné du temps en fait de production. ça va être plus 10%, plus 20% de temps de production. Donc, c'est ça en fait le résultat recherché. Donc, quand tu réfléchis comme ça, j'ai remarqué que tu arrivais à faire beaucoup plus de trucs en moins de temps, tu vois ? Enfin, en plus efficient, etc. Ensuite, le troisième et dernier point, c'est que moi, je ferais le maximum d'actions en priorité pour te déconnecter en mode je libère du temps, c'est-à-dire je fais d'autres produits qui ne me demandent pas mon intervention. Aujourd'hui, ton plus gros problème et c'est le plus gros problème de tous les peintres, c'est de 1, j'ai une heure de temps, je vends mon temps. En fait, pour moi d'un oeil extérieur, tu es comme un salarié en fait. Tu vends ton temps contre de l'argent. Tu es un travailleur autonome parce que tu es indépendant donc tu vends beaucoup de ton temps pour beaucoup d'argent, entre guillemets, tu vois ? Le but en fait, pour moi, et c'est ça le troisième dernier point, c'est de segmenter et de séparer en fait ton temps de l'argent en fait en créant peut-être des formations vidéo que tu pourrais vendre à un ou un million de personnes, ça ne change rien en termes de temps pour toi, etc. Tu vois ? Plus de s'axer sur ça et je pense que la majorité des peintres pro, après ça dépend des objectifs de chacun, tu vois ? Je te dis ça parce qu'on a peut-être des objectifs. Ça dépend du feeling par exemple. Du feeling, voilà. Mon approche de la vidéo, c'est que je veux faire la vidéo gratuite parce que je considère qu'elles ne sont pas assez bonnes pour être un produit. Alors comment tu pourrais faire pour qu'elles deviennent un produit ? Et donc, la seule technique que je vois pour l'instant que ça devienne un produit, c'est d'en faire. On va faire beaucoup, oui, bien sûr. Mais après, une fois qu'on a fait beaucoup gratuit… Si tu considères à partir du moment où j'en aurais fait beaucoup, là pour l'instant, je suis au début, vraiment au début, début. Bien sûr, bien sûr. À partir du moment où tu t'en fais quelques-unes, après, ça ne coûte rien. Tu peux faire un Patreon. S'il fait zéro, tu l'arrêtes. S'il fait rien que 10 ou 20 ou 50 balles ou 100 ou 300 balles par mois, c'est toujours ça. Après, tout dépend de ce que tu vas mettre dedans. Ce que tu vas mettre dedans et surtout tes objectifs aussi, ce que tu veux faire derrière. Si tu veux gagner un million d'euros ou si tu veux juste kiffer ta journée, tu vois, et gagner 2, 3, 4 000. C'est quoi tes objectifs en termes de temps ? Alors, moi, ce n'est pas un million d'euros. Moi, je veux que l'argent ne soit plus un problème. À quel moment, ce n'est plus un problème ? Tu as de quel montant ? Je pense qu'entre 2 000 et 3 000 euros par mois, je ne me pose plus de questions. En net, sans rien faire ou en travaillant tous les jours comme tu fais ? Non, en travaillant, je ne pourrais pas. Si demain, on me dit vous gagnez 2 000 euros par mois et en rien, je vais trouver un truc à faire. Oui, bien sûr. Je pense qu'on est tous pareil. Non, on n'est pas tous pareil. Je connais plein de gens qui rêvent de rien faire. Ma femme, elle rêve de rien faire. Son rêve ultime, c'est rien. Mais vraiment, elle peut rester 2 semaines. Le confinement, c'est son truc préféré. Super. Lire des bouquins, jouer à la console et ring beat, elle est ravie. Nickel. Chacun est différent. C'est pour ça que c'est important de voir les objectifs. C'est vrai que moi, si demain, tu me dis que tu gagnes 3 000 euros par mois et que tu ne fais rien, je peindrai sûrement des figurines. Mais par contre, je peindrai des figurines, je ne peindrai plus d'armée. Oui, je comprends. Je ne peindrai plus d'armée. Les gars n'envoyaient plus d'armée, mais n'envoyaient que des belles pièces. C'est ça. Ou alors, je peindrai les miennes de pièces parce que vu que je n'ai pas besoin de gagner de l'argent avec, je ne pourrai être que artiste. Oui, bien sûr. Je peindrai ce que je veux. Tout à fait, oui. Après, tu en as plein de gens qui font exactement ce que je veux dire. Tu dis, arrête de peindre des armées, de devenir artiste. Parce que j'ai ma maison à payer. Oui, c'est ça le truc. OK. C'est un manque de courage. Ça met devenir artiste du jour au lendemain et tout jeter. Il faut décorer un S ou un talent ou les deux. Oui, je pense que c'est une quantité de travail. Oui. Si tu dis, j'arrête tout et je mets tout dans le… je vais être artiste et je vais tout donner, ça peut marcher. Mais c'est toi et comment tu gères le temps. Moi, j'ai 40 ans, j'ai pris des habitudes, des mauvaises habitudes et des bonnes habitudes ou des moins bonnes habitudes. Je n'aurai pas le feu pour m'y mettre autant. Je peux avoir le feu sur la longueur mais plus de 100% de tout ce que je vais faire, ça va partir dans un truc uniquement. Oui, bien sûr. Et l'autre problème que j'ai, c'est que j'aime tellement faire de trucs différents et j'aime tellement apprendre des trucs différents que j'aime faire plein de trucs. Un peu de s'il est-il, un peu de machin. Bah, nickel. C'est ça le… J'espère que je t'ai aidé ou au moins que d'avoir suivi ce, comment dire, ce process ou ce suite de questions logiques, plus ou moins logiques. Ça t'a aidé à voir clair ou pas ? Ah oui, ça permet de mettre des termes et surtout, ça te permet, même quand tu racontes ce que tu fais… De structurer. je peins que 5 heures par jour et je recalculais et je me dis, mais attends, vu que je peins super vite mais qu'il me faut un temps de pause, est-ce que mon temps de pause de 1h ou 2 de peinture, je me fais croire que j'ai besoin de regarder Internet, Facebook, Pinterest, et en fait, si dans cette heure-là, je mettais autre chose. Exact. C'est bien, on a levé sur des points d'amélioration, mec, c'est cool. Donc, la prochaine étape, organiser son temps. Fusion et SketchUp, par exemple, je dis ça au hasard ou du montage vidéo, tu dis, je fais une pause, je monte une vidéo et je reviens à la peinture et je fais des trucs. Et en fait, au lieu de faire une heure de vide, tu peux faire une heure de création complète. Exact, tu peux faire aussi, enfin, ça revient un peu de dire, je segmente et je dis sur cette heure-là ou sur ce laps de temps, je fais cette action. Après, je pense que si je fais ça, c'est-à-dire que si j'enlève tout ça, à mon avis, il y a une journée par semaine, genre le samedi par exemple, je descends et je ne fais pas une peinture. Je ne ferai que du marketing, que de la prise de photos, du rangement, de la vidéo, du son, des trucs, du machin. Pourquoi pas ? C'est une organisation. Si tu fais une journée complète et là, tu ne peux pas te dire je ne devrais pas, tu fais non. Aujourd'hui, c'est assis, tu as ton ordinateur. Oui, bien sûr. Non, c'est cool. Moi, je suis hopé là-dessus. La prochaine fois, on va voir si tu as fait tes devoirs. On va clôturer l'épisode. Ça fait beaucoup de temps qu'on parle déjà. Je pense que ça t'a aidé. J'espère qu'on fera la même chose. Pour moi, ce sera aussi intéressant. Ça dépend de l'heure qu'il est, mais je trouve que tu vas passer au grill. Petite recommandation pour clôturer et ensuite, on va clôturer. Vas-y. Recommandation. Est-ce que Benjit a une petite recommandation rapide aujourd'hui ? Alors, j'ai une recommandation pour tout le monde. C'est d'utiliser Pinterest. Pinterest, c'est un réseau, c'est comme un réseau social, sauf que votre page est composée de choses que vous trouvez, souvent de photos que vous trouvez en ligne. Donc, vous faites des catalogues de choses que vous avez vues en ligne et dans ce réseau, vous pouvez rajouter des photos. En fait, c'est une espèce de moteur de recherche d'images. C'est un des moteurs les plus puissants d'images. Oui. C'est même mieux que Google Images puisqu'on peut taguer et en fait, il apprend de lui-même de proche en proche. Par exemple, quelqu'un me dit « Moi, je fais de la couture. Donc, dans mon couture, je trouve des photos et je les mets. Vous n'avez pas besoin de les partager. Vous n'avez pas besoin de venir vous faire liker. Il n'y a rien du tout. Le but du jeu, c'est que si demain, vous êtes dessinateur ou peintre ou vous faites de la couture, tu dis « Moi, le point de croix m'intéresse. » Vous tapez « Point de croix » et vous allez avoir tout ce que les gens qui aiment le point de croix ont mis dedans. Et de temps en temps, il va vous proposer autre chose. Il vous en propose des centaines de milliers et il y a des centaines de milliers de trucs. Et l'avantage, quand vous avez un produit que vous mettez sur Pinterest, le premier qui le pose et surtout, vous ne pouvez pas voler une image et la poser sur Pinterest. Vous ne mettez qu'il y a un lien vers quelque chose. Quand il y a une image sur Pinterest, c'est un lien vers le site internet de celui qui l'a posté. Si quelqu'un vous vole une image, la met sur son site et tag sur Pinterest, il y a aussi l'autre solution qui est Pinterest et Google peuvent chercher d'autres images avec les mêmes logos, par exemple, ou les mêmes motifs, voir si quelqu'un vous a piqué votre design. C'est top. C'est extrêmement important. Par exemple, si quelqu'un essaye de vendre des PDF, genre je fais un PDF de peinture, il enlève mon nom, il met le sien, il essaye de vendre le PDF. Si quelqu'un a tagué le Pinterest, il se voit, ou lui, il a mis son produit, il dit, au fait, votre logo, il est là. Il dit, oui, mais ce n'est pas moi qui le vend. En fait, Pinterest, comme c'est toi qui le poste en premier, tu peux avoir la plus tardie. Rien que pour des recherches, si vous scutez des figurines, c'est une base de données de Dingo. Même pour la peinture, les coups, le choix des couleurs. Moi, je trouve que Pinterest, c'est le plus, comment dire, le réseau social qui est basé sur, comment dire, sur le, pas sur la personne, donc sur l'ego, mais sur le contenu et sur l'image. Et du coup, c'est un des plus gros sources, les plus gros sources d'inspiration pour tel type de sujet. Par exemple, si vous êtes intéressé par le bois, la manufacture de bois, menuiserie, tu cliques sur tous les trucs de menuiserie et il va te proposer plein, 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 plein d'images que les mecs ont conçues et c'est là où moi, j'ai récupéré, tu vois, le meilleur, enfin, plein, plein d'idées sur différents sujets. C'est grâce à Pin Interest parce que tu vois des choses passer, tu cliques dessus, certes, les liens, des fois, ils ne sont pas bons ou ils sont dépassés, mais au moins, ça te donne des idées sur des nouveaux sujets. Oui, mais après, tu prends le nom du truc, machin, tu mets dans Google, ils donnent le nouveau site, c'est, voilà. Oui, bien sûr, mais je trouve que c'est très intéressant. Vas-y. Il n'y a quasiment pas de pub et c'est gratuit. C'est gratuit, pour l'instant, peut-être, vous le payez avec votre temps. Oh non, ce sera toujours gratuit parce qu'il y aura toujours de la pub et ça reste une base de données. C'est du big data, c'est-à-dire qu'en fait, si tu tagues, il y a toi des trucs et que tu les mets dans Pinterest, Pinterest apprend, je pense que c'est Google et après, ils vendent ces informations pour que ceux qui font de la pub arrivent à comprendre comment tu cherches les informations. Bien sûr. Donc, ce sera toujours gratuit. Du coup, tu payes avec tes données. Exactement. Mais voilà. Moi, je fais une petite recommandation rapide. C'est un logiciel qui s'appelle Evernote. Evernote, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application qui te permet de créer des notes et de gérer un petit peu tes pensées. Moi, je l'utilise comment ? J'utilise la puissance d'Evernote par rapport à tous les autres trucs de notes. C'est que tu peux associer des tags, tu peux les classer avec des tags plutôt que sous-dossier, dossier, dossier, sous-dossier, sous-dossier, sous-dossier. Moi, je mets par exemple une idée, j'ouvre mon téléphone, j'appuie, je marque tag impression 3D, tag myscenario, tag en cours. Et quand je reviens dessus, quand je suis en train de travailler sur un sujet, par exemple sur un nouveau décor, sur un nouveau design, une nouvelle inspiration que tu as pu récupérer sur Pin Interest, tu as la tag de photo Pin Interest ou le tag inspiration, par exemple. Mais en fait, ça te crée un mini Google, un mini moteur de recherche dans ta tête en fait. Le premier point, c'est que ça te fait un mini moteur de recherche de tout ce que tu as vu et que tu as souhaité garder en sauvegarde, on va dire, pour réutiliser plus tard. Le deuxième, c'est que ça te libère de l'esprit, plein de pensées néfastes et tu peux du coup te focaliser sur l'instant, sur ta tâche, comme ils disent les Canadiens, présentement, en ce moment même. présentement. Et deuxième, tu te concentres vraiment et tu as l'esprit focalisé dessus. Voilà la petite recommandation, j'essaie de faire le plus rapidement possible et je pense qu'on a fait le tour, on a bien évalué le truc, j'espère que ce sera plus ou moins intéressant. Mais moi, je pense que c'était très très flou, je vais prendre du recul dans ce qu'on vient de faire, je pense que comme c'est moi, pour moi, c'était très très flou, il a fallu qu'on cherche. Je pense que quand toi, tu vas passer au gril, à mon avis, on va moins chercher. Tu vas être un peu… Tu vas s'arrêter quoi ? Peut-être. Ça va être plus court ou pas, je ne sais pas. J'aurais peut-être plus d'idées pour les solutions, j'espère. Je ne sais pas, on verra comment ça va se passer. Si vous voulez le savoir, rendez-vous au prochain épisode. Prochain épisode, on analyse imprimeur 3D. Merci à tous d'être là sur cet épisode-là. On se retrouve pour le prochain. Merci beaucoup. Allez voir Benji, la page, à Babel Ben Minis, My Scénary, le site, my-scénary.fr, le kiff, à plus, je vous fais des bisous. Ciao Benji et à la prochaine. Allez, bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501